Aussi improbable que le fait qu'on fasse un podcast en étant malade devant du pâté en croûte et de l'andouille. Le podcast numéro 14 de Darweck. Le podcast de la franchouillère. Et un podcast franchouillard avec du vin rouge, du pâté, des saucisses, des omelettes, des pistaches. Et des franchouillards. Et des racistes. Beaucoup de racistes. Avec peut-être le podcast le plus nombreux qu'on ait fait. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ian. Oui, en premier pour une fois. Ilo. Bah non, c'est trop tard. Un petit peu plus fort, si on ne t'entendra pas. Salut. Sophie, notre père féminine de ce podcast. Bonjour. Sous le mic. Toutou. Le commissaire Quintal, le grand retour. Bonsoir. Ou devrais-je dire le gros retour ? Bref. Monsieur Soubou. Tu commences bien, toi ! Trambert. On a y en. L'un ou l'autre. Nayef. On coupera, on coupera. Bonsoir. On est en live. Thomas. Je te vais dire un petit peu. On va s'en sortir à 5 minutes de podcast. Quel merveilleux pseudo. Ah ouais, bonsoir. Parce qu'on voit, il ne s'appelle pas Thomas. Il s'appelle Jean-Yves. Oui, c'est vrai. Il a raison. Le chevalier blanc, hein ? Bonsoir ! Et Simon, qui est loin, très loin. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il fait. Bonjour, je suis Moustachu. Ça ne se voit pas, un podcast, tu n'as pas besoin de le dire. Et Nico ! Oui, merci. Je ne sais pas comment ça se décrire. Je tiens à préciser que ce podcast, c'est en direct sur Twitch. Donc, il y a des gens qui peuvent entendre directement ce qu'on dit et dire que ce ne sera pas monté. Par contre, pour l'enlever, ce sera monté. On va éviter les tours de podcast. D'accord. Si tu veux, je veux, je veux. Moi, je valide ce genre de rire. On commence par toi. Au sommaire, un dernier cage, comme d'habitude. Yep. Et je n'ai pas mon portable pour lancer le dé. Mais ce n'est pas rare. J'ai quelque chose. J'ai juste derrière toi, Flo. Attends, attends, attends. Donc, on ne sait pas qui c'est, Flo. Donc, voilà. Juste derrière toi, tiens, il y a l'eau. C'est notre sage, ça va. Les mystères. Le dernier cage, un erratum très rapidement. Le thème de ce podcast, ce sera animation entre liberté créatrice. Trice. Créatrice. Trusse. Trice. Et coupe budgétaire. Terre ! Pardon. Oh là là. Ce n'est pas exactement ça. Je suis malade, c'est compliqué. On va extrapoler, on va expliquer le thème du podcast au début du... Oh, et puis merde. Il a commencé aussi improbable que non. On va aller sur la chaîne de Benzai Live, c'est vraiment curieux. Ça, c'est la deuxième fois qu'on fait de la pub pour lui. Ah ouais, de toute façon, on n'aura plus personne. J'ai un peu raconté qu'il n'y a personne. Partez pas les bottes, s'il vous plaît. Donc, le thème de ce podcast, ce sera animation entre liberté créatrice et coupe budgétaire. Donc, on va expliquer ça au début du thème. Ça, ce sera plus simple. Un quiz que j'ai préparé. Un QCM magnifique. Et en chronique, on a le .SM de Simon. Et qui veut faire la montée d'expérience ? Ah ! Yes ! Moi, j'aime bien faire la montée d'expérience, mais j'ai déjà fait. Ouais, t'es déjà niveau 2. J'ai déjà fait aussi. Moi, je ne sais pas raconter les histoires. Et moi, je pense que c'est... Et moi, je pense que c'est... Et moi, je pense que c'est... Et moi, tu sais, raconter les histoires, ce serait bien. Ah non, je ne vais pas raconter les histoires. Tu racontes des tondries, toi. Mais toi, moi, je t'ai déjà trouvé. Il y a la semaine dernière. Ouais. Bah, t'es de niveau 2, c'est avec moi. Ok. Il y a des qui sont encore niveau 1, ici. Ok. Trambert ? Putain. Daniel, t'es déjà niveau 1, non ? Ah, c'est à moi que tu parlais. C'est notre haut, tout ça, le savant. T'es niveau 2 ? Mais je joue... Non, je suis niveau 0, moi. Je suis mort, en fait. Ah. Enfin, je suis pas encore né. Je suis mort né. Mais je... Mais je... Mais ce sera donc la montée d'expérience de Yann. Et donc, on commence tout de suite avec un dernier que... J'appelle un jingle. La dernière chose que tu as entendue, Zach, parce qu'on va se faire dans l'autre sens. La dernière chose que j'ai entendue, c'était dans la voiture de Jack tout à l'heure. Mais je me rappelle que du tout du nom. C'était un... Oh, voilà. Bravo, merci. Ça avait l'air trop bon. Mais c'était bien au moins. Alors, ça ressemblait à du... Comment dire ? Du hard des années 80 qui tira un peu sur le glam avec des bois très aigus qui ressemblent un peu du Europe. Sauf que c'était un groupe récent. Et c'était plutôt kiffant. C'était du Gweler Tak. C'est certain. C'est le truc qui est en boucle. Ah, c'était peut-être ça. C'est un côté hyper vintage dans le son, mais avec une voix un peu qui tire vers les aigus. Et la limite du black metal par moment, quoi. Mais c'est... Je sais pas si c'est ça. C'était de... C'était de... C'était sûrement ça. Et j'ai trouvé ça assez cool. À part, moi, les voix dans les aigus qui me dérangent. Mais alors, les morceaux de guitare, à part, j'ai envoyé du gros pâté. Et sinon, il m'a fait... En route. C'est le groupe de son ancien batteur qui est maintenant chanteur. Comme Phil Cleans. Et qui est passé au Mundo l'autre jour. Ouais, Foo Fighters. Et qu'il est allé voir. Non, c'est pas les Foo Fighters. Et c'était bien. Voilà, donc j'ai écouté du bon gros rock qui tâche avec un barbu dans une voiture. Et j'ai aimé. Combien de bandanas de rockers des années 70 sur 20 tu mets... À ce moment... Le gramme de coke. À ce moment. À ce moment, euh... Bon, j'en mettrais... Sur combien ? 20. Sur 20 ? Moi, je n'en mettrais pas non plus énormément parce que j'ai... Bon, c'est pas des moments les plus passionnants à trajet en voiture. Jacques, c'est un peu un connard. Non, je l'aime beaucoup. Oh vache, ça balance. Mais je mettrais, je mettrais, je mettrais... La lumière ce soir. Je mettrais 12. Oh, mince. Jacques prend trop cher avec ce moment qu'il avait prévu depuis le début avec toi. Non, pas du tout. Il pensait même que ça allait se concrétiser, tu vois. Avec ça, il a les chutes péchots. Mais vu où j'allais et pour quelles raisons, enfin, il n'y avait pas beaucoup de chance qu'il compréhait. Ah oui, normal. Ce qu'on peut le dire, il allait aux putes. Donc, on est à suivant. Merci, le chevalier blanc. C'est pas j'enlitté si tu parlais de moi. Thomas, la dernière chose que tu as entendue également. La dernière chose que j'ai entendue, je réfléchis... Parce que j'ai pas mal de trucs. Non, je ne vais pas faire la promo de mon groupe, ça ne se fait pas du tout. Ok, le dernier truc que j'ai entendue, ce n'est pas du tout la musique de mon groupe. C'est l'album de mon groupe, tout simplement, que j'écoute en boucle, j'en peux plus. Je commence à péter un câble, il a intérêt à sortir ce connard. Parce que voilà, ça commence à devenir très très chiant. Ceci dit, cet album intitulé Lagnakea est riche et puissant. Lagnakela ? Lagnakela, ouais. On avait Lagnakela, maintenant on commence à être intéressé. Redire de mémoire la fiche de l'album, tu sais, il est riche et puissant, la vélice complète. Les lignes mélodiques sont quand même... Il est timecode. Il est produit par telle personne et telle personne. Vous êtes interdite, riche et puissant, votre vie, l'harmonie, un équilibre des écosystèmes, favoriser la précision des gestes à vidéo. Mais non, mais ça c'est ce que je dis sur la bouillée de l'avant. C'est pas très fun de faire la promo de son groupe, donc je vais vraiment vous parler d'un album que j'ai écouté récemment, à savoir Psycore. Alors non, c'est pas un truc de babos qui tape du pied, voilà. Psycore, c'était un groupe qui n'existe plus, de, je sais pas comment dire, genre métal alternatif, dans les années, début des années 2000. Et en gros, c'est du Face No More en plus bourrin, et c'est vachement bien. Et il y a des espèces de... Dans des morceaux, notamment dans I Go Solo, le morceau qui ouvre l'album en question, dont je ne me souviens plus du nom, qui est tout blanc, il y a marqué Psycore dessus. Et bien il y a des espèces de break, de changement de rythme immédiat, alors que les morceaux sont assez catchy, assez simples, il y a vraiment un côté Face No More dedans, un côté très très entraînant, et des fois, blam, breakdown, et euh... Grosse branlée, bien. Du coup, Psycore, malheureusement, un groupe qui n'existe plus, mais qui mérite toute notre attention, quand même. Et je pense que je vais faire un truc formidable, et complètement illégal, je pense que je vais mettre l'album sur internet, parce qu'il n'est pas... Il y a un morceau qui est disponible en 240p sur Youtube. Wow, best qualité ever. C'est ça, autant de cipé... Mais les soins d'Arvex, ça va bien être un début, je sais, on a dit... Enfin, cipé à l'exploration culturelle des internautes. Ouais, c'est ça. Et là aussi, il y a la disparition de l'artiste, qui du coup, ne touchera pas de droit d'auteur. J'en prépare, on sait ça. Mais moi, je vais en gagner, la TN1. Ils ont déjà disparu, de toute façon... Depuis, il va arriver, le groupe a existé vu, mais ils ne sont pas pour être morts. Alors après, je sais pas comment marche le système de droit d'auteur américain, mais c'est pas impossible, c'est cesser de toucher des droits. C'est comme un disbande, un gros fusillage généralement. C'est peut-être leur héritier, ils touchent des droits aussi. En fait, je suis même pas sûr qu'ils soient américains, mais le leçon est tellement américain que... La preuve est tellement américaine. En réalité, ils sont plus sur Yougoslav. Ce n'était pas une guitare, c'était une flûte de pain. Combien de lettres d'adopie sur 15, tu mets à Psycog ? Psycog ? Psycog ? Oui, sur 15, je sais pas, je mets 10 sur 15, parce que je trouve que c'est un album qui passe aussi bien, genre en apéro, en soirée, en machin, ça te met de l'ambiance, et puis c'est quand même un truc qui défonce et qui est assez riche. Du coup, 10 sur 15 pour ce bon moment. Impeccable. Nayem, la dernière chose que tu as lue ? Que j'ai lue ? Mais j'ai pas lue. Comment s'est suicidé sans insulte ? Après mon livre, comment s'est suicidé sans insulte ? Écrit par Bertrand Lhermitte, tout à fait, oui. Célèbre sociologue polonais. C'était un bouquin d'un japonais, alors c'est... Ça a l'air passionnant, disons. J'en ai lu plein de petits à la suite, mais je ne sais plus lequel exactement. Kiyamoto Suskiki ? Avec ou sans images ? Le thermomètre de la beaufrie est en train de chauffer. Le racisme ! C'est le lit du sexisme. Je crois que je l'ai là. C'est l'ando qui ressort. J'en parlais d'un autre parce que je n'arrive pas à me rappeler son prénom. J'ai un juge de le commencer. J'ai commencé à lire un bouquin de Guy Debord qui s'appelle La Société du Spectacle. Alors, bouquin que j'ai... Ah, c'est très drôle ! C'est un comics book, non ? Non, je ne connais pas. C'est un bouquin qu'on m'a conseillé en art, que j'avais commencé et pas compris. Et que j'ai recommencé et repas compris. Donc, en fait, c'est un grand moment de solitude. Je pense que c'est bien, hein ? C'était peut-être passé à plusieurs fois, hein ? Bonjour à Dune, qui est présente sur le... Bonjour, Dune ! Bonjour, Dune ! Je n'étais pas contente que j'ai mis 10 sur 15 à Psycho. Je ne te pardonnerai jamais, Dune. C'est un film. Il nous a trahis. C'était bien dans Le Buissant l'autre fois, Dune. Roh, mais c'est dégueulasse, quoi ! Pourquoi on ne l'entend pas ? Vincent qui ne comprend pas la textologie. Ah, excusez-nous, nous avons un niche ici ! C'est pas qu'on ne comprend pas, on n'a pas appris ! J'ai dit, mais roh ! Ah oui, tiens ! C'est quoi, c'est vrai ? Hum... Ouais, c'est difficile, du coup, parler d'un bouquin... Bon bah, Dune, bonjour, hein ! Je ne sais pas pourquoi tu me récomprends, mais... 30 secondes d'écart. J'en ai vaguement parlé... Ah ! Attends, je vais laisser terminer Naïm. J'en ai vaguement parlé au dernier podcast, La tombe des Lucioles, qui est le bouquin à l'origine du tombeau des Lucioles, qui est un très très bon... qui est un très bon bouquin, et... Oui. Et en fait, c'est un... Je l'ai dans un bouquin avec une autre nouvelle, qui s'appelle Les algues d'Amérique, qui est du même auteur, et qui est assez marrant, parce que bon, bah... La tombe des Lucioles, comme le... comme l'oeuvre qui a été adaptée en animation, La tombe des Lucioles, c'est... La joue en barre, hein, qui coule par les yeux, hein, des sortes de ta bouche, hein, comme un peu de douleur. Et par contre, Les algues d'Amérique, c'est... C'est assez marrant, même si le personnage est à la base un... C'est un japonais qui a vécu la guerre, et qui accueille un Américain chez lui après, et donc... Oh ! Oh ! Comme dans le combat de l'immortel ! Parce que sa femme a été en Amérique, et elle fait que de lui dire, Ah, c'est un Américain, elle est trop chou, et tout, et machin, et en fait, une fois qu'il arrive, bah en fait, il avait toujours dit qu'il résisterait, et qu'il en verrait chier, et en fait, il l'accompagne, il l'amène aux putes et tout, et en fait, c'est lui qui participe plus que l'Américain, enfin, c'est... C'est tout à fait normal ! C'est beau, putain ! C'est assez cliché ! Non mais c'est assez étonnant comme bouquin, et je pense que ça mérite d'être lu. Ok, genre je passe, c'est pas sur le canapé du racisme pour une bague comme ça. Combien de Tues l'amour sur 10 tu mets à Guy Debord ? De Clamidia sur 30 ! De Tues l'amour sur 10 à... Guy Debord ! À Guy Debord ! Non mais je suis pas du tout objectif, du coup, puisque je ne comprends pas. Vraiment, je... Moins 10 sur 10 ! En fait, c'est pas écrit comme un bouquin normal, avec... Des lettres ? Ouais, voilà ! Lui, il met que des virgules ! Alors, c'est bien ! C'est comme des pensées du code binaire, non ? Un espace... Non mais en fait, c'est... C'est des... Comme des petites pensées, quoi. T'as 4-5 lignes, 2 lignes après, t'as 5 lignes après... Ah, c'est un brouillon, quoi ! Le spectacle... Le spectacle... Moi aussi, je peux faire un bouquin comme ça ! T'en ai déjà plein d'ailleurs ! Le spectacle, c'est machin, le spectacle, c'est machin, sauf qu'il ne désigne jamais ce qu'il entend par le spectacle. Donc du coup, bah, c'est trop vague ! Mais écoutez, on va l'appeler pour lui poser la question pour voir ce qu'il y a le spectacle ! Oui, bonjour Guy ! Salut Guy ! Salut ! Bonjour ! Bonjour Guy ! Allez, on continue ! Simon Lebeurl, la dernière chose que tu as vécu ? Ce tournage épuisant de deux jours ? Ouais ! On peut en parler un petit peu, oui. Euh... J'étais trop... Bah, je suis fatigué, j'ai une moustache. Pourquoi on n'a pas fait... Ouais ! Est-ce que tu es fatigué parce que tu as une moustache ? Oui ! Est-ce que tu as une moustache ? C'est un lourd fardeau à porter ! Ah, d'accord ! Non, euh... Alors qu'au final, t'as juste enlevé des poils, t'as pas arrêté. C'est quoi que ça va ? Tu te sens à ton père comme ça ? Oh mais regarde ! Tu veux dire... Tu veux dire pourquoi on n'a pas fait de Twitch hier soir ? C'est vrai qu'il te rassait. Parce qu'on s'est couché à 11h30, parce qu'on était complètement claqués. Fin de tournage à 11h30, et après on a déplié le clic-clac, et tout le monde est tombé. Oui. Et euh... Mais à côté du clic-clac et... Non ! À côté du clic-clac et des lits respectifs qu'on a remis sur le carnage. Genre on a déplié le clic-clac et on a fait jblomb ! Voilà. Et du coup on a tous des bleus et des bosses de malade. Ce qui vous va très bien. Oui. Voilà. C'était une bonne soirée d'ailleurs. Alors très bonne soirée. Très bien. Monsieur Souloo, la dernière chose que tu as vécu... Euh... En fait, on skie vraiment mon truc. Oui. Bah tu viens de m'en parler. Tu nous emmerdes. Parce que t'avais autre chose à dire ? Non, je sais pas. Et combien de... Combien de... De moustache ? Combien de d'art d'action ? Combien de poils de moustache sur 25 000 tu donnes à ta moustache ? Unique. Unique. Un sur 25 000 ça... T'as pas envie de te voir en vrai. Faut que tu l'atteins un petit peu. Faut que tu retires ce qui dépasse sur les lèvres. Faut que tu puisses rouler des grosses pâles. Avec 10 pâles. Ouais, comme les billets et les poutons rondes dépassent pas les lèvres. Eh mon garde-manger j'en fais quoi ? Non, ça se fait. Bah du coup la dernière chose que j'ai vécu... L'anecdote. Moi je vais le caser un peu... Ouais, alors c'est... J'ai regardé Laurence d'Arabie il y a pas longtemps. Et alors ? Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait aucune femme dedans. Et alors ? Et ça t'a excité du coup ? Pas une seule femme. Parce que ça va pas exciter. Et Laurence c'est un mec. Ah bon ? Bah oui. C'est Laurence. Oh non ! On m'a menti pendant toutes ces années. C'est Laurence. Et puis voilà. Et en fait je me suis pas rendu compte de ça. J'ai regardé le film. Tu attendais que Laurence arrive en fait quoi. Qu'est-ce qui est fou putain ? En fait la parodie porno c'est une part tous entre mecs en gros. Bah s'il y a une parodie porno de ça oui. Règle numéro 34. Et le film en lui-même il est bien ça. Ah bah oui le film il est cool. Bah en gros c'est un mec... Bah c'est un mec de l'armée britannique qui monte les... Les tribus arabes. Qui monte les chameaux aussi. Mais qui monte les tribus arabes de façon à... C'est quoi ton tribus ? Il y a que des mecs et ils montent des chameaux. Qu'est-ce que t'as vraiment envie de savoir ? Pour un peu de culture. De façon à plus ou moins détruire l'armée turque et au final le personnage principal. C'est quoi que Laurence commence à devenir un peu taré. Parce que c'est quelqu'un de très intègre au début. Qui veut... Mais lui ce qu'il préfère c'est le désert et tout. Lui ce qu'il aime c'est le chameau. Lui ce qu'il aime c'est danser. Avec des chameaux. Il quitte vraiment le désert et après il fait... Énorme et turc. Il fait corps avec le désert quoi parce que... Oh oui juste sable. Mais le désert il sable. Et qu'as-tu pensé du plan mythique où il s'apprête à souffler sur une allumette et direct vit un plan sur le désert ? C'est un plan mythique ça ? Ah c'est un plan des plus connus du cinéma. Oh ça va. Parce qu'ils ont toujours demandé pourquoi il avait fait ça. Il y a un truc bizarre. Ce plan là c'est une erreur de montage. Au début il était censé éteindre l'allumette et après... Et en fait le... Quand ça a été coupé, ça a été coupé un peu trop loin et ils ont pas retrouvé le petit morceau que l'allumette. Et c'est pour ça que c'est comme ça. Tous les cinéphiles ont fait... Oh quelle audace ! Priseur de code ! Et puis qu'on a deux réalisateurs. Comment vous avez eu cette idée ? Vous voulez la vraie version ou une version romancée ? C'est ça... Ils ont tous payé pour euh... Alors... La directeur Scott elle lui met ton parterre. Ah merde du temps mon crap ! 30 secondes de place. Combien de Laurence ? Combien de dromadaire... Combien de Laurence tu mets à ton arabie ? Moi j'aurais dit combien je mets à ton arabie ? Euh... Tu veux que je te donne une échelle ? Je vais lui mettre euh... Ouais une échelle. Sur 50. Je vais lui mettre une échelle c'est audacieux ! 43. Ça va faire ça passer dans ma mère ! 43 échelles ? Elle c'est déjà pas mal là ! Ouais ! Non. On passe au commissaire Quintal ! La dernière chose que tu as vue ? Vue ! D'habitude c'est pas la minorité féminineuse qui fait des blagues comme ça ! Quelle élégance hein ! C'est quoi je vous le dis ! Euh non ça doit être vol au dessus d'un nid de coucou ! C'est un vieux mais je l'ai enfin regardé hein ! Je crois que Laurence d'Arabie c'est plus vieux que ça hein ! Avec Jack Nicholson et... Comment j'ai jété le titre du film ? Vol au dessus d'un nid de coucou ! Y'a joué c'était viol au dessus d'un nid de coucou ! Ouais viol ! C'est la parodie porno le même ! C'est la parodie porno ! Parodie porno ! Oh pas mal ! Viol au dessus d'un nid de coucou ! Ouais ! Alors ce film ! Autrement oui très bien hein ! Il a très bien vieilli ! Bon j'espère que la vie dans les hôpitaux psychiatriques ont changé mais... Ça parle de quoi ? Parce que du coup moi je l'ai pas vu non plus ! C'est la vie dans les hôpitaux psychiatriques ! Ou en tout cas dans un qui est assez particulier ! C'est un monsieur qui tombe... Enfin qui tombe ou qui va de son plan grève je ne sais même plus dans un hôpital et... Je crois qu'il fait... Jack Nicholson se porte volontaire pour être interné dans un centre d'hôpital... Dans un hôpital psychiatrique qui a une méthode... Elle porte volontaire ! Je suis pas sûr qu'il y a une seule délire ! On sait pas s'il est fou ou pas ! En tout cas il y met les pieds et après on se pose là... Ah non oui t'as raison ! Peut-être qu'il est examiné ! C'est vrai qu'il y a toujours un peu cette double lecture ! On sait pas s'il est fou ! Personne ne sait vraiment ce qu'il est ! Et il essaye de... De chambouler un peu le quotidien de cet hôpital psychiatrique ! Complètement oui ! Et il réussit à chambouler le quotidien ! Et donc faut pas en dire plus parce que c'est un très beau film ! Il y a un super beau code couleur beige-bleu un peu ! C'est vachement bien ! Et ça fait grave chialer ! Moi j'ai chialé plusieurs fois dans le film ! Alors j'hésite à dire combien d'oreillers sur 20 tu mets ! Mais je pense que je vais mettre combien de fuites où on est obligé d'appeler le plombier sur 20 tu mets ! Quoi ? Moi je mettrais plus c'est combien de... Mais si des fuites ! D'entonnoirs ! Combien de camisole ? Un lavabo au milieu ! Ah ! Ah bah dis donc quand même ! Moi je dirais une bonne ! Une bonne fuite bien placée ! Ça arrive tous les problèmes ! Moi je pense que c'est une histoire de foin et de... Oh ! Je l'ai oublié ça ! Sound design ! Labofruit ! Allez euh... Sommeil avec la dernière chose que tu as vu ! Que j'ai vu ? Stranger Things ! Oh ! Alors c'est comment ? Parce que moi j'ai toujours pas regardé ! Bah j'ai toujours pas regardé mais c'est... C'est excellent ! C'est trop bien ! C'est une chose étrange ! Merci ! J'ai ma moustache ! C'est pas moi ! Tu n'es pas obligé de caser ma moustache dans toutes les phrases que tu dis ! Et les moustachomaniaques ! C'est vrai que ça fait un truc particulier ! Quand on commence à avoir une moustache, on se sent différent ! Tu as aussi tu as connu ça ! Pendant une semaine, après j'ai arrêté ! Je l'ai gardé deux mois la mienne ! Sur le mic ! Et c'est passionnant que vous racontez ! C'est un prononcé de tout ce qui se faisait de meilleur aux années 80 ! La musique, l'ambiance, le style... C'est vraiment super ! Mais sans l'image de merde ! C'est ça ! La Cope Melee ! Qui revient à la bonne grâce à ce 30 version ! C'est les films en blind, en série télé sur Netflix ! C'est ça ! Et on vous conseille quand même Stranger Jean-Pierre sur TMC ! Et en plus l'histoire est à moitié vraie ! A moitié vraie ? Seul le nom des personnages est vrai ! Est-ce qu'on peut laisser finir ? Est-ce qu'on peut laisser finir sous le mic ? C'est juste que le thème des expériences sur les univers parallèles par le département d'énergie des Etats-Unis ! C'est vrai en fait ! D'accord ! Donc ça parle de ça ! On ne savait pas ! En fait l'histoire c'est des gamins qui se retrouvent mêlés au département d'énergie qui fait des expériences bizarres ! Sur des enfants du coup ! Pour poser la question, ça rappelle les films des années d'amblin à l'intertainment des années 80 ! Alors c'est un mélange ! Des Goonies et des films d'horreur des années 80 ! Ok ! Donc c'est en ambiance le gouvernement qui chasse des gamins parce qu'ils essayent de sauver une créature ! C'est ça ! Ok ! Parce qu'il y a le film Midnight Special de Jeff Nichols avec Michael Shannon ! Je pense que si Dune est encore là... Elle va se creuser les tappants ! Elle a pas d'appartus ! Je pense que dans 30 secondes elle va... Elle meurt ! Elle va descendre ! Florent ! Ok ! En fait Jeff Nichols l'a écrit pour ça ! Ah moi je veux rappeler un film des années 80 ! Donc je vais mettre un gamin qui a des pouvoirs spéciaux ! Le gouvernement ! Je vais mettre des météorites ! Je vais mettre un insectes et tout ! En fait le film c'est que des bonnes idées ! On s'en fout ! Il est bien parce qu'il y a Michael Shannon dedans ! Mais c'est tout ! Mais les Stranger Things c'est vraiment meilleur que ça ! Ah oui c'est bien ! C'est combien de... 8 épisodes de 50 minutes que tu avales d'une traite ! C'est cool ! C'est bien ! C'est cool ! Je confirme ! C'est excellent ! Saison 2 ? La saison 2 est confirmée ! Trop bien ! Donc combien de... Combien de vélos volants Dity sur 30 tu mets à Stranger Things ? 29 ! Ah oui quand même ! Parce que le parc est de l'armée ! Voilà ! J'ai entendu bien sur cette série que c'était beau ok mais que le scénar... Bah c'est le scénar des années 80 hein ! Ah ouais ! Dans ce cas là t'es un peu tolérant ! D'une dit moi le dernier truc que j'ai vu c'était My Little Pony arc-en-ciel sur 20 ! Voilà ! Et ça m'a fait rire ! Je suis content ! C'est tellement content ! Je suis plus un jour sur My Little Pony ! Sophie ! La dernière chose que tu as entendu ! Un connard qui parlait de My Little Pony ! Un peu de casse ! Nul ! Ouais ouais ! Il est nu actuellement ! On va tourner ça avec un verre de vin ! On laisse Sophie parler pour son dernier cage ! Son dernier ? T'as rien entendu ! Je m'en souviens pas ! Mais si ! Le bruit d'une voiture ! Un klaxon ! Le dernier album ou dernier morceau ! C'est les insultes de mon homme ! J'ai rien compris ! J'ai rien compris ! J'ai rien compris ! À part Gloria d'Umberto Tozzi ! D'accord ! Bah tu peux nous parler de... Qu'est-ce que c'est ? Gloria ! Gloria ! Non vous connaissez pas ? Non ! Si la régie peut nous la mettre là ! Derrière ! La régie est en merde ! Cette phrase n'est pas à sortir de ce contact ! Est-ce que la régie peut nous la mettre derrière ? Donc combien de cantatrices chauves tu mets pour Gloria ? Sur 3 ! Bah y'en a 0 ! Aïe ! Ah merde ! Non mais toi personnellement ! Combien t'en met ? Combien t'en mettrais 2 ? 27 ! Sur 3 ! Sur 3 ! Un excédentaire ! Ok ça marche ! Pour la cantatrice chauve ! On passe à Ilo ! Et oh ça a changé ! Tu as changé le fond ! La dernière chose que tu as entendue ! Neuf ! Tu devrais rajouter la rubrique la dernière chose que j'ai mangé ! Non ! Ça pourrait m'interpréter en fait ! La dernière chose que j'ai entendue ! La dernière chose que j'ai entendue ! Oui Flo ! Oui il est aussi il t'appelait ! Et ben... Ces temps-ci j'écoute en boucle Animal as Leaders ! Ouiiii ! Oui bien ça ! Sans doute écoutez ça avant de partir ! Et euh... D'accord ! Et euh... C'était le début de CAFO à voix ! Oui ! Vous avez reconnu un ou ? Un pan ! Il s'est perdu ! Oui c'est ça ! Un pan ! Un pan ! Est-ce que tu peux parler d'Animal machin truc ? Il paraît que je peux parler d'Animal machin truc ! Donc Animal as Leaders c'est un... Comment qualifier ça ? Un djent ! Un groupe ! On en a passé à la radio ! C'est la branlette de musiciens mais c'est très très bien ! On en a passé à la radio dans l'émission Afrogressif si je me rappelle bien ! Oui oui ! Donc on peut... Mettons pour ceux qui comme moi sont vraiment issus du prog et connaissaient pas du tout ce genre... On pourrait vaguement mettre ça entre un Dream Theater sans du chant et moins épique ! Et bien plus sans... Et avec des grosses polyrythmiques ! Ouais du Dream Theater en bien quoi ! Vos gueules j'adore Dream Theater ! C'est vrai ! Il y a du bon Dream Theater ! Ouais un album quoi ! Avec des grosses polyrythmiques ! Avec des grosses polyrythmiques ! Vas-y Hilo ! Un poil plus d'électro ! Un peu le... Enfin... Mettons plus... Un peu plus travail et post-prod je pense ! Et un peu plus... Des gros accès fixes ! Des gros fractales là ! Comme ça pour avoir un son bien moderne ! Où t'as pas besoin d'appuyer sur les pédales ! Et euh... Des gros trucs complètement chelous ! Incompréhensité dans ton oreille ! Merde ! Et euh... Franchement c'est génial ! Et je vous conseille ! Il y a 3 albums ! C'est cool ! Ils sortiront bientôt un nouvel album ! Il y a un premier extrait qui est en ligne ! Et qui est chouette ! Ça va ! Mais... Ça va ! Mais tous leurs albums sont différents dans My Little Pony ! Hein ? Que tu ne loupes rien ! Dans My Little Pony ! Dans My Little Pony ! Euh... Le CD tu mets sur 20 ! Mon imagination est terminée ! Combien de frères tu mets là-dessus ? Euh... Oh ! Je mets euh... Je mets 13 jaquettes... Euh... Sur euh... Sur 16 ! Voilà ! Bon ! Un... Un CD en particulier ou à la totalité ? Euh... Les 3 sont... Et donc je mets 13 jaquettes ! D'ici 5 minutes on s'en suivra à voir ! Ok ! La dernière chose que tu as lu ! Ian ! Eh bah ça devait être le tome 3 de Blood Lad ! Parce que... J'avais trouvé en occasion ! Parce que j'ai fini le 2 ! Parce que j'ai fini le 2 aussi ! Oui ! Effectivement ! Est-ce que tu me disais que le 5 était pas ? Non ! Parce que en gros c'est l'histoire d'un vampire qui dirige un quartier du monde des démons et puis il y a une humaine qui arrive qui se fait bouffer par une plante carnivore au premier chapitre ! Ah ! Ça c'est bien déjà ! Et puis... Du coup qu'il se transforme en fantôme du coup comme il se fait chier... Oula ! Il trouve... Il rêve bien d'être transformé en humaine ! Puis c'est tout ! En gros ça part de ça ! C'est le principe de base ! Et après ça part dans du délire complet ! Mais c'est pas du délire complet dès le début ! Non parce que la meuf qui se fait bouffer par une plante carnivore... Le vampire qui contrôle un quartier du monde des démons... Ouais ça va ! Pour l'instant ça passe ! Pourquoi pas ! Mais sur le principe c'est une grosse comédie ! Il y a un animé d'ailleurs de 12 épisodes dessus ! Qui est sorti il y a 3-4 ans ! Qui est bien aussi ! Bah c'est ce qui m'a fait découvrir l'univers du truc ! Et comme j'ai vu les 3 premiers tomes en occasion ! Le chat en a marre du podcast ! Il dit plus ça va moins c'est bon ! C'est même plus drôle ! Il faut qu'on arrête ça tout de suite ! C'est vraiment pas encore de My Little Pony ! Non mais c'est pas sûr ! Non mais c'est comme Darbeck alors ! Plus ça va et moins c'est drôle ! Mais plus c'est long... Plus c'est court ! Moins c'est court ! Merde ! Oh putain ! Rappelle-moi d'une que tu parles ! Il fait de My Little Pony ! Oui 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 ! Elle parle de My Little Pony ! La déglaire dans le cerveau ! Combien de... Bah de râteau ! Râteau ? Bah il parle jardinier... Enfin... Ohlalala c'est pas loin ! C'était mauvais ! Même moi tout à l'heure j'en ai fait des mieux ! Arrête de dire que c'est ta moustache ! Ça marche plus ! Tu es fatigué ! Combien de peaux de fleurs ? Combien de poils de moustache ? On l'a déjà fait celle-là ! Oh merde ! Waouh ! T'es pas comme le Twitch hein ! T'es pas 30 secondes en arrière ! T'as un délai de... Bah c'est le temps que ça rentre dans une oreille tu vois ! Combien de mœurs lui ? Combien de squelettes de jeunes filles mangées par des poils de carnimores tu mets sur 20 ! Voilà ! Voilà ! Combien t'en mets sur 20 ? Pour Blue Lad ! Blood Lad ! Blood Lad ! Blood Lad ! Oui bah voilà ! Combien c'est quoi ça ? Combien ? Belle ou l'idée ? Bon ouais 15 ! Parce que c'est quand même bien drôle ! C'est un manga ! Ah bon ? Ok ! Bah est-ce qu'il y a eu un animé ? Bah Nico vas-y lance le dé ! Qu'est-ce que tu as euh... 6 ! Donc la dernière chose que j'ai lu ! Oh c'est bizarre ! Oh là là il y a eu tricherie ! Non c'est vraiment facile en plus ! J'ai eu un pour euh... Ah ton quiz ! Hop 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 voilà ! Euh... La dernière chose que j'ai lu, j'ai lu Threes de Warren Ellis et dessiné par... Jason Howard ! On peut pas te... Et euh... J'ai lu que le premier tome qui est sorti chez Urban Comics en début d'année ou fin d'année 2015... On a... Le tome 2 devrait sortir dans pas longtemps ! C'est une... C'est l'histoire en fait dans un futur très proche ! Où on a... En fait on a découvert qu'on était pas la seule espèce vivante dans l'univers ! Y'a des aliens aussi ! Qui sont venus chez nous ! Et qui n'ont juste rien à battre ! Ils ont planté des sortes d'arbres géants ! Des grands pylônes noirs un peu partout dans certaines villes ! Genre à Singapour, à Manhattan tout ça ! Et puis c'est tout ! Ils sortent pas de leurs arbres ! Un peu comme Strychnine ! Et ouais c'est ça ! Mais non ! Sauf que là... Au lieu de sortir et de créer un bidonville parce que c'est des pauvres qui sont comprimés dans une seule et même zone ! En fait ils sortent pas ! Ils sont là, ils sont posés puis ils sentent pas de l'écoute ! Ah mais c'est issu d'une nouvelle du genre Jean-Louis ça ! C'est possible ! Parfois ils crachent leur merde, leurs détritus qui est en fait une sorte de liquide vert visqueux radioactif qui est expédible ! Voilà ! Et en fait... C'est trop bien ! On parle très très peu de ces arbres là dans l'histoire et en fait on est basé un peu comme dans... C'est quoi la série des Vachefoski sur Netflix ? Sense8 ! Sense8 ! En fait au final y'a peut-être un fil rouge mais on s'en fout un peu parce qu'en fait on voit que des personnages et tout ! Donc c'est un petit peu bizarre ! Ouais voilà ! Et Trees c'est pas mal du tout donc je lui mettrai... Trees ! Trees ! Combien de pilote noir crachant du verre tu mets sur 20 ? Combien de platanes ? Ah oui ! Voilà ! Je vais mettre... Sur 20 ? Sur 20 platanes ? Non ! Sur 75 platanes ! Sur 75 je vais mettre... Juste à dire si d'une tu fais n'importe quoi ça ressemble à rien ! Voilà ! Ok ! On a un peu de pitié pour le fait que tu fais tout seul ! Mais merci ! Merci quand même ! Je vais mettre... Tu fais du mal hein mais... 65... Non ! Moins que ça ! Euh... 55 sur 75 ! Mais ça reste quand même de la bonne qualité hein ! C'est Warren & Elise donc euh... J'irai quoi ! Ça reste intéressant ! Mais ça prend peut-être trop son temps ! Voilà ! C'est bon on a terminé avec le dernier cage ! Ouais ! On va pouvoir passer à un erratum rapide ! Alors je demande un jingle ! Voilà merci c'est bien ! Et... Et c'est parti ! On a déjà fait un erratum sur la dernière vidéo sortie ! Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a fait euh... On a été en tournage pour l'épisode 14, le tournage est terminé ! L'épisode 13 est toujours euh... En cours de montage ! En cours de montage et de post-prod ! Il reste quelques épées spéciaux à faire dessus ! Si on peut appeler ça des épées ! Ouais ! Et si on peut les dire spéciaux ! On peut parler du tournage de... Si ! Ils sont spéciaux ! Si ! Ils sont spéciaux ! On peut parler du tournage de ce week-end ! Moi j'ai une petite info avant ! Euh... J'ai montré à un ami ce que vous faites ! Il a dit euh... C'est vachement cool ! Ah bah c'est très bien ! Donc je vous le souviens d'avoir une dette envers moi et de me mentir ! Mais euh... Alors je vais juste couper quoi la conversation ! Ouais c'est bien ! Non mais non ! M'impose pas ça s'il te plait ! Si jamais vous êtes des... Des... Plus ou moins abonnés à Darmek ! Que vous aimez bien ! Et qu'on vous rencontre au hasard dans la... Dans un bar ! Ne soyez pas étonné ! Si jamais on vous demande de venir avec nous sur le tournage ! Parce que c'est ce qui s'est passé hier soir ! Le Chevalier Blanc tu veux bien en parler un petit peu plus ? C'était pas vraiment hier soir ! C'était samedi soir ! Oui samedi soir ! On a fait un tournage ! J'avais un ami qui jouait dans un bar ! Et euh... Bon on est... Vous voulez aller au concert ! Bon il se trouve qu'on a raté le concert ! Viens aller ! On a vu les deux derniers morceaux parce que je m'étais trompé d'heure ! Bon d'accord ! Enfin t'as 3 tu vas sur les portes ! Enfin t'as l'heure du concert depuis... Combien de fois on va te dire ? Ouais sauf que là je croyais que c'était 22h parce que c'est dans un bar je savais pas ! Enfin voilà ! Le concert de jean quand t'allais voir était à 22h ! Et donc euh... C'était une amie à moi qui dessinait l'affiche ! Et euh... Donc elle était présente au concert ! Et je trouve qu'elle était très fortement alcoolisée ! Et que le mec chez qui elle était censée dormir qui était un autre pote est encore plus bourré et s'est barré sans elle ! Donc du coup lui il a fait chaud ? Non non il est parti avec un autre mec ! Mais euh... Il a pas fait chaud ! Bah il a fait chaud le temps ! On s'en fout ! On s'en fout complètement ! Donc euh... Cette jeune fille fortement alcoolisée m'a fait Euh... Cheveiller blanc je sais pas où dormir ! Prends moi ! Est-ce que... Tu peux dormir chez toi ? Donc voilà en fait si vous êtes recruté pour un conseil... Pour euh... Un tournage... C'est pas gratuit ! Bah là si ! C'était un peu gratuit ! Parce que là vous payez en nature quoi ! On lui a même fait bénéficier de beaucoup de choses ! Ouais 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 ! Elle a squatté les t-shirts de Simon ! Oh ! Plus de clic-clac parce que nous on a dormi par terre ! Et après... Parce qu'on est gogos ! On est les galants nous ! C'est pour ça que t'es en chemise Simon ! Mais les gars sont les galants ! Moi ? Et euh... Bah où est-ce que ? Et du coup voilà ! Du coup Sophie qui est une fan qui aimait bien... Déjà Darweck avant ! Surtout moi dedans ! Elle m'avait dit mais... Bon... Elle avait un crush ! Quoi ? Et tu apparais deux fois au fond ! C'est ça ! Surtout la fois où je faisais un figurant qui fait la Vestelle dans l'épisode 2 ! C'est ton meilleur rôle ! Donc euh... Donc voilà ! Si vous êtes euh... Les gens gentils tout ça qui nous aiment bien parce que... Et bien vous pouvez être invité sur les tournages hein ! Venez quoi ! Si ça se trouve elle a bien aimé ? C'est quoi le prochain ? Rires Dis pas ça comme ça ! Rires Si ça se trouve elle a bien aimé être avec trois mecs euh... Chut 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 Non ! Et euh... Qu'est-ce que vous avez fait sous le pont ? Rires Ah non mais ça on était avec un mec par contre ! Rires Et avec Côte-Jacques qu'on avait un barbu avec nous cette fois-ci ! Vous avez fait de la prise de vidéos et de son sous le pont ? Ouais ! Il y a la pire réverbe... Enfin il y a la plus belle réverbe de Touraine dans ce pont ! Vous avez réussi à prendre du son ? Je sais pas il faut demander un souffle libre pour ça ! Le son est dégueulat ! Sous quel pont on était ? Vous étiez pont de Châteaudan ! Non ! Non ! Pas importe quel pont hein ! Un pont c'est pourri pour faire de la prise de son ! Mais on n'était pas sous le pont... Ça dépend si tu veux comme son ! Le pont dedans ! Tu veux un vieux son dégueulasse ou tu comprends pas les paroles ! Exactement ! Mais ça peut être un parti pris ? Alors euh... Le son était dégueulasse ! Le son était dégueulasse parce qu'il y avait des bruits de chantilly à côté ! Non mais le son de toute façon est sous un pont donc ça résonne et c'est dégueulasse ! Hashtag éco-résipuil ! Mais on a eu de meilleurs matos que d'habitude ! Ça ne peut pas être pire que le son de ce soir ! Oui surtout si ça continue comme ça ! Allez on passe au thème ! Jingle ! Le thème c'est animation ! Entre Libertré créatrice et coupe budgétaire ! Si bravo ! Cécile a dit Libertré donc... Putain est-ce qu'on peut juste faire le podcast pour faire une barre à un branche dormir ? Merci ! Voilà ! J'avais pas envie de le faire ce podcast ! Si j'ai très envie de le faire mais... Peut-être qu'à 11 c'est trop ! J'ai très envie de le faire mais pas très envie de le continuer ! Non j'ai juste envie de dormir parce que je suis de plus en plus malade ! C'est compliqué ! J'avais très envie de le faire mais pas avec vous ! Et ça je voulais le faire ! Je voulais le faire tout seul moi ! On se demande pourquoi sur cette bouteille de Chianti il y a une 3 directionnelle de PlayStation ! Ok on peut faire un podcast de Nicolas tout seul en Skype avec Dune ! Non non c'est bon ! C'est pas pareil ! Boba, Boba, Croix, Carré ! Non c'est justement si t'as participé au Tipeee de Darweck ! Y a un Tipeee de Darweck ? Y a pas de Tipeee ! T'as ouvert un Tipeee en cul ! En fait c'est lui qui prend toute la thune il est millionnaire ! Non mais Tipeee c'est de la merde faites une yourte plutôt ! Les mecs tu as fait une chaîne secondaire ! C'est que j'ai pensé à faire la vanne sur la yourte ! Et tu t'as dit c'est de la merde en fait tout le monde s'est marré ! Et du coup maintenant je suis vachement plus sympa avec les autres ! Alors revenons au thème parce que Nicolas en a marre ! Je suis juste allé dormir ! C'est tout ouais ! Vous qui dites oh non mais 19h ça fait un peu tard quand même pour un podcast ! Vous n'avez pas une heure de route à vous taper ! Je n'ai jamais dit 19h ça faisait tard ! Non tu m'as dit... Non 19h ? J'ai juste dit 9h ce matin c'était tôt ! Moi j'ai toujours été casquée ! Est-ce qu'on peut dire qu'on a donné rendez-vous au juin à 19h30 et qu'on a commencé à 18h ? Moi j'étais à l'heure ! Oui j'étais à l'heure parce que t'étais là cet après-midi ! Moi j'avais prévenu ! Moi on m'a prévenu c'était 20h ! Bon ! On s'en fout ! Voilà ! Animation ! Alors ! Qu'est-ce qu'on entend parler par liberté créatrice... Créati... Oh merde ! Et co-budgétaire ! Alors ! Qu'est-ce qu'on entend par animation aussi ? On va entendre comme la dernière fois et la semaine dernière ! On va parler de dessin animé ! Mais animation... Et de films d'animation ! Il y a Dune qui dit quel pont ? Moi je ne suis même pas venu ! Et toc ! Voilà ! Donc c'est cool ! Et Dune ! Voilà ! Et de deux ? Oh la la ! Ce qu'on veut dire à travers ce thème et cette problématique... On va chercher à répondre pendant une petite heure peut-être... Voir plus si on se lance tu vois ! Non moi ! Et c'est... Est-ce que faire un film, slash une série, slash un dessin animé, slash ce que vous voulez... En animation, ça permet d'avoir une meilleure liberté de création... Ou ça permet surtout d'avoir... A ne pas mettre toute sa thune dans des acteurs, dans des money shots, dans des cadrages, dans des décors, dans du matos... Parce qu'il suffit de payer des animateurs ! Et les doubleurs ! Tu mets de la thune dans les animateurs aussi ! Tu mets de la thune dans les animateurs ! Mais quand tu prends un film... Un blockbuster avec beaucoup de money shots... Le money shot en lui-même sera moins cher s'il est fait en animation ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, est-ce que... au final... Mais est-ce que ça c'est la liberté créatrice de faire des money shots à tir de l'arrégo ? C'est pas vraiment de la création ! Selon moi, si on entend par money shots... Après à ce moment-là, fallait pas faire Kung Fury tu vois ! Mais dans... Ouais mais c'est pas vraiment créatif ! C'est même pas imaginatif Kung Fury ! Ah oui, Kung Fury c'est pas créatif ! Quand t'es tout seul, quand t'es tout seul que t'as pas de thune, t'es capable de faire au moins une animation ! Peut-être de l'animation... La preuve avec Darmek ! Oui ! Tu peux le faire ! Tu peux le faire pour que dalle ! Si, y'a du thune mais c'est moi qui récupère ! Dans l'animation, tu prends un cahier, tu fais des dessins sur un côté, tu fais défiler les pages ! Hop ! Alors que les mêmes idées, si tu veux vraiment les filmer, mais ça te coûte une blinde quoi ! Imagine s'ils avaient voulu faire un truc dans la dimension du grand vide où il barbe ! Si t'es dans l'industrie du cinéma, oui ! T'es pas obligé de payer une blinde pour faire des effets spéciaux quoi ! Ou des sets bizarres ! Bah si, tu veux faire un truc dans un vaisseau spatial ! Comment tu le tournes en grèce c'est super galère ! Des memoriers, il a réussi à faire une série hyper cheap avec Space dans son garage ! Ouais mais avec les 4 bouts de décors ! On se prendrait dans Star Wars ! Alors ok c'est plus cheap ! Mais si tu veux faire un truc totalement léché et hyper réaliste, ok ça va coûter des thunes ! Mais c'est pareil, l'animation est hyper réaliste, ça va coûter des thunes ! Les Nexus 6 font ça aussi ! L'animation n'a pas forcément besoin d'être réaliste ! Et réaliste n'a pas besoin d'être détaillé ! Est-ce qu'on pourrait donc avoir plus de liberté de création dans de l'animation ? Parce que justement on est plus limité à des décors, des maquillages, des... Maintenant ça va être difficile d'en parler parce qu'avec le numérique tu peux faire ce que tu veux ! C'est vrai ! T'as juste besoin de temps et d'un logiciel libre de 3D et tu fais ton décor ! Et de talent quand même ! Ouais mais est-ce qu'on se restreindrait pas ? C'est plus facile ! Bon bah fin du débat ! On peut y aller ! On passe au... Non 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 on continue ! Y'a encore plein de choses à dire ! Oui je sais ! C'était une blague ! Et qu'est-ce que tu voulais dire ? C'est pas une blague ! Hey ! Qu'est-ce que tu voulais dire Simon ? Tu voulais lancer un tour de table encore ? Non non un peu de tour de table c'est juste que... Euh... non... Ok... Alors... C'est juste que je voulais faire un coup de gueule les séries... Enfin des dessins animés en 3D pour enfance... C'est de la merde ! C'est moche ! Très bien ! Moi j'aime mon coup de gueule ! Et parce que... Ça coûte pas cher ! C'est encore moins cher que le dessin alors que... C'est encore moins cher parce qu'en fait tu fais un modèle 3D... Et là on a des gars en 3D... Des stagiaires... C'est obligé pour tout ça quoi ! Au final... Je suis pas stagiaire ! T'as ton modèle 3D... T'as ta texture c'est fini ! Tu fais ce que tu veux ! Après c'est juste du talent d'animation quoi ! Tu prends un type il peut le faire ! Mais moi je trouve qu'on tape beaucoup sur la 3D... Parce qu'il débute... Et chaque technologie... Oh ça fait 10 ans qu'on a la 3D ! Il faut du temps avant qu'une technologie... C'est pas bien foutu ! Regarde Zootopie ! Et regarde Franklin en 3D ! Oui voilà ! Regarde Zootopie ! Ils ont un putain de budget aussi ! Regarde le film de Chevalier du Zodiac ! Alors soit le scénario est peut-être à chier... Mais il est super beau à regarder ! Voilà ! Mais ça commence à venir ! Commence à avoir des trucs intéressants ! Non attends y'a Sam le Pompier ! Oh merde ! Y'a un magazine Sam le Pompier ! C'est pas du tout les mêmes attentes ! Mais... Mais attendez ! Tu sais que Sam le Pompier j'aurai aussi tapé 4 épisodes ! Je sais pas comment t'as fait ! C'est comme avant ! Le début des numériques c'était de la merde ! Mais même le début du débat ! Le début de la 3D en jeu vidéo... Oui mais ça fait un moment que c'est terminé ça ! Bah oui mais il faut laisser le temps ! Là on reste sur les trucs de merde pour gamins qui... Non mais là ! C'est l'année dernière en 3D ! Oui mais ils les font en dessin animés ! Les gamins étaient mal animés ! Les grosses productions étaient bien animés ! Tu regardes Akira l'animation est de ouf ! Mais je sais pas si c'est... Et tu regardes un truc genre Pokémon l'animation est dégueulasse ! Tu vois c'est... Je sais pas si c'est une question de... Super l'animation est dégueulasse ! C'est une question d'échelle ou ça ? Je sais pas si c'est une question de période ou juste de prod quoi ! Leur but c'est de faire un truc cheap pour des gosses qu'on n'en a rien à foutre ! Dont les parents n'en a rien à foutre ! Pourquoi ferait-il pas du produit de qualité parce que c'est les enfants ? Bah non bah en fait ça dépend aussi de ce que tu veux faire ! Regarde... Bah on va prendre... Moi je vais prendre de ce que je connais mais tout ce qui est animé... Tu regardes le film tiré de l'animé... L'animé d'animation est... Elle est escalée hein ! Et le film c'est 5 fois plus beau ! Et tu dis mais... Putain c'est... Pourquoi vous faites pas ça ? Bah question de budget le même budget ! Question de fric ! Question de fric surtout hein ! Parce qu'ils auraient voulu le faire ! Mais ils ont pas les moyens de le faire ! Peut-être qu'ils savent bien ce qu'ils font ! Peut-être aussi parce qu'ils savent que quand ils vont faire un film... Peut-être qu'eux ils sont persuadés qu'ils savent trop bien ce qu'ils font ! Ils vont attirer toutes les attentes des gens qui ont bien aimé quand même l'anime ! Et ils vont avoir plus de gens à le regarder ! Alors que l'anime à la base ils savent pas si les gens vont vraiment beaucoup le regarder ! Bah justement ! Fait quelque chose de méga... Oui mais ça dépend le point de vue que t'as ! De méga chiadé sur une série ! Quand tu vois que c'est... Au contraire ! Non mais quand c'est des commerciales qui font des trucs... Qui gèrent les budgets ! Ils vont pas tenter le coup sur le premier coup s'ils sont pas sûrs ! Ça je suis pas d'accord ! Parce qu'au contraire normalement tu fais un truc hyper chiadé ! Mais je suis d'accord avec toi ! Non mais écoute ! Tu fais un truc hyper chiadé au début sur la première saison ! Mais je suis d'accord ! Pour être sûr que ça marche ! Et ensuite le film tu fais un truc dégueulasse ! Parce que t'es sûr que le fin de service va fonctionner ! Oui mais l'économie il fonctionne pas forcément comme ça ! Eux ils se disent là il va y avoir du monde qui va venir ! On fait un truc beau ! Même si on s'en fout du scénar ! Il y a certains studios qui font des putains trucs du premier au dernier épisode ! Ils font 25 épisodes ! Mais tu les regardes et tu te dis mais c'est super beau tout le temps quoi ! Le truc ça a la qualité d'un film ! Et c'est pas le même modèle économique ! Mais voilà et pourtant ils en comptent très peu ! Moi je pense que ça vient pas de l'économique ! Ça vient de la mentalité du studio aussi ! Oui bah c'est ça ! C'est la Toei Animation ! C'est la Toei Animation ! La mentalité qu'ils ont ! Avec Dragon Ball ! C'est vrai on va jouer sur la forme sensible ! On s'en fout ! On a qu'à dessiner ça comme des porcs ! C'est ça ! Pour moi la vidéo là ! On a fait dessiner des manchots ! Et puis les gens ont dit Oh ça va on aime bien ! On devrait même remercier la Toei qui nous a donné Dragon Ball Super ! Le problème de la Toei Animation C'est qu'ils ont fait des films Digimon qui sont pas trop mal ! Mais c'est ça ! Ils ont trop de programmes ! Ils prévoient beaucoup trop de trucs ! Avec pas assez de monde ! Et du coup bah forcément ! Ah non c'est pas qu'il y a pas assez de monde ! C'est qu'ils veulent le plus d'argent possible ! Donc ils vont pas remancher tout le monde ! Oui c'est plus ça ! Une réflexion budgétaire pour se faire plus de trucs ! Et donc la mentalité a évolué entre les années 80 et nous ! Avant on faisait quelque chose de bien pour les enfants ! Mais il y avait des daubes aussi ! Il y avait des daubes aussi ! Mais du coup on a complètement déplacé le débat ! Non ça rejoint surtout celui de la semaine dernière ! Bah en fait là on est sur la qualité ! Alors que la qualité c'est cross-media ! Je veux dire t'auras de la merde que c'est en animation ! Regarder Téléchat c'est aussi un truc pour enfants ! C'est aussi de la merde et c'est pas de l'animation ! Non ma maman elle est bouc ! Oui bah ta maman elle est bizarre ! Mais ta maman elle a donné un fils qui... voilà ! On décalpe en double enfance quoi ! Regarder Téléchat justement ! Téléchat en boucle accroché à une chaise ! Un radiateur ! Bref ! Mais du coup le débat c'est quand même... Tu crois que c'est ce qu'il y a ? C'est quoi ? La liberté créatrice ! Restriction budgétaire ! Non ! Parce que là on est en train en gros de dire que ils ont certaines libertés mais jusqu'à la fin du budget quoi ! Parce qu'en fait ça je pense que la liberté créatrice et le budget... Le budget c'est juste un milieu qui limite des choses je veux dire Qui limite par exemple un super bon scénariste de scénariser tous les trucs géniaux qu'il a en tête Et encore parce que du coup avec de l'ingéniosité ils peuvent trouver des solutions techniques pour le faire Mais en soit il n'y a pas grand lien pour moi entre liberté créatrice et budget ! Regarde par exemple Voltron sur Netflix C'est un dessin animé normal si tu veux en animation 2D Avec des petits personnages et tout ça Mais quand ils montent dans les robots Lyon Parce que c'est des mécas Là ils font de l'animation 3D un petit peu cheap Même s'ils ont rajouté des effets dessus ça reste quand même de l'animation 3D un peu cheap Parce que ben ils se sont dit ouais au final animer les robots c'était un petit peu long à faire en animation Donc on a passé ça en modélisation Regarde Neo Genesis et Banguayon Tous les trucs qu'ils ont été obligés de faire pour avoir le budget de finir leur truc Ils ont même pas pu finir à la fin Ces trois derniers épisodes sont pas comme du boudet mais... Oui mais pour l'exemple de Nico du coup c'est même pas un truc budgétaire C'est aucun rapport avec le budget ? Ah bah si ! C'était trop cher et c'était trop chiant de faire euh... Ah ok parce qu'ils ont juste dit c'est trop long Non mais c'est trop long, trop chiant et trop cher à faire donc hop ! Passant en modélisation 3D un peu dégueu Parce qu'un truc même qui parait très très cheap et dans les fait cher à faire genre au Shadok par exemple Shadok c'était pas cher à faire je pense Les Shadok c'est une direction artistique derrière Derrière il y a une grosse déra Est-ce que c'est même pas aussi cher tu vois finalement Comme les Shadok c'est une adaptation Il a peut-être fallu payer la licence Les Shadok c'était surtout sur l'écriture C'était basé, ils s'en battaient un peu des bruits Ils s'en ressemblaient Ouais mais le dessin il y a quelque chose d'un peu futurisme Je trouve ça ressemble un peu au mouvement futurisme Futuriste 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 Le futuriste Après c'est comme ça que je te perçois Mais il y a une légèreté dans la... Ils ont choisi à mon avis d'avoir un truc assez fin C'est bizarre Oui je pense qu'ils ont choisi Les coups budgétaires ou... C'est pour ça Il y en a qui se limitent à la contrainte budgétaire Souvent c'est les gros studios Leur prod elle est juste dirigée par leur pognon Voilà on connait tous les exemples Système de la monnaie, Babylon C'est ça Il y a aussi des grosses entreprises comme ça qui font des trucs chadés Oui évidemment Mais il y a aussi des studios, même gros des fois Qui utilisent la contrainte budgétaire comme nourriture quoi Je pense à bah Le truc Alinea par exemple Où c'est juste une mine de craie C'est trop bien Je sais pas il y en a plein Les clips de Steven Wilson C'est hors propos mais Les clips de Steven Wilson en animation En stop motion Qui sont faits par une fille toute seule Presque sans aucun budget Qui sont quand même putain de bien Et on dit pas ça parce que C'est pas presque sans aucun budget Même si c'est fait par un mec tout seul ça coûte quand même cher Ça coûte quand même cher par exemple Mais ça coûte rien par rapport à une grosse prod de clip Oui ça coûte pas très très cher Mais ça coûte quand même des sous Tu regardes Caravan Palace qui a fait faire un clip en stop motion à Rennes Par un réel rennais Surtout que la stop motion et dessin animé en clip C'est ce qui coûte le plus cher Ouais mais là c'était la meuf toute seule qui l'a fait à mon avis ça a coûté des milliers Bah là le mec il l'avait fait tout seul avec le groupe pendant ma famille Et comment c'est pour le temps C'était pas Oui bah ça dépend Ça c'est genre C'est un choix Vas-y exprime toi avant t'écoute Oui pour adapter un livre en dessin animé Faut bien payer une licence C'est de ce que j'ai dit tout à l'heure Mais du coup là j'ai un exemple C'est par rapport à le dessin animé Martin en 3D Oh bah j'ai l'impression Ça existe ? Ça c'est la règle numéro 34 C'est le truc que t'as vu sur internet Non 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 mais j'ai l'impression Martin c'est payé tu crois Mais du coup c'est juste par curiosité En gros ils ont mis tout à l'heure du truc budgétaire sur la licence ou quoi ? Alors généralement les séries comme ça, les films comme ça qui sont d'une licence Elles sont hyper dégueulasses parce qu'ils ont déjà défoncé Genre Garfield Il a quand même marché c'est chiant Ou les profs Les profs qui ont aussi fonctionné Ou Cédric ou Boulébile L'élève du Cobu C'est vrai qu'ils ont fait tout ça en film C'est vrai qu'ils ont fait tout ça en film Je te rappelle que Tintin au cinéma en animation Avec le bateau chien Ah le dernier de Spielberg Ah le dernier de Spielberg Ah mais c'est un original du coup C'est notre secret de la licorne Non 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 je te parle pas de Tintin et le Lac au Roquin Je te parle du dernier Tintin qui est sorti De Spielberg Oui mais c'est un original au niveau de l'histoire C'était pas une reprise de 3 BD en même temps Ils les ont mixés pour en fait donner un truc Qui subait un temps Ça ça vient de ça Ah ok en fait y'a rien d'original C'est juste des bouts qui ont été remontés Le Lac au Roquin est vachement rien C'est mon Tintin préféré Tu l'as pas vu ? Il a pas bien fonctionné parce que normalement On aurait eu le film de Steven Spielberg L'an suivant on aurait eu le film de Peter Jackson Et l'année qui suivait Ça aurait été Steven Spielberg et Peter Jackson ensemble J'étais bien déçu Ça aurait pu être très cool Bah non parce que c'était moche Moi j'ai bien aimé Non c'était pas si moche que ça C'était complètement inutile Ah peut-être Mais moi j'ai bien aimé quand même Je pense que l'animation avec la coupe légitaire C'est surtout lié à la mentalité Et à l'idée que tu veux passer Parce que tu prends Gundam Les fights de robots C'est fait en 3D Et c'est putain de chiadé Tu prends le retour de Freezer Avec les combats de Son Goku et Freezer C'est dégueulasse C'est en 3D Oui mais il y a un truc dans les animés japonais C'est que En général tout ce qui est maker Ils font ça en 3D Et bah suivant le budget qu'ils mettent Ça peut être de la merde Mais en général c'est au moins pas trop mal Mais du coup Dès qu'ils font de l'organique C'est dégueulasse Ce que je veux dire C'est que là L'argument de la 3D N'est pas utilisé comme restriction budgétaire Mais justement Pour améliorer le niveau Est-ce que c'est qu'un problème de budget Ou c'est un problème de délai aussi ? Non parce que le budget Ça coûte moins cher Comme des animés en 3D Même pour les japonais Enfin pour les japonais Qui n'ont pas trop encore cette culture Dans les dessins animés Ça coûte moins cher De faire en 3D Que de payer des gens à dessiner Ouvre le jeu Ouais d'accord Mais même en terme de délai tu vois Même un mec qui fait de la 3D Si tu lui laisse plus de temps Il y aura forcément Le meilleur tu vois Ou est-ce que ça... Non quand t'es mauvais t'es mauvais Oui oui Bah Mais t'as en vrai c'est Oui c'est vrai Avec internet tu peux Tu peux payer ton talent Mais je voulais revenir sur un truc Nico t'as dit que le Tintin La DEA qu'ils ont choisi Pour le Tintin Spiverg Servait à rien Tintin Pitney Tintin T'as dit que ça servait à rien Alors pourquoi ils ont fait Par exemple le Pôle Express Le Noël de Rouges Parce que c'est des films C'est des films moches Et en fait Si tu vois c'est une DEA Qui se veut Un petit peu particulière Parce que en fait Comme ça ça permet De tout filmer au numérique T'as pas T'as pas à te dire Bon bah attends Il faut qu'on fasse Une maquette de train Le Pôle Express Ca a été fait un peu comme J'ai vraiment remarqué Ouais mais c'est exactement La même technique Sérieux ? Le Pôle Express C'est le premier C'est en 2005 Le Pôle Express Le Pôle Express Moi je trouve ça stylé C'était vachement bien fait J'ai pas vu le film Moi j'ai été voir avec l'école Et en fait Je m'attendais à un gros truc Pour galant chiant Tu vois Et genre j'ai été le voir Je trouve bien dans celui-là Qui a Robin Williams Oui c'est dans celui-là Merci Merci Non mais c'est une idée Qui est particulière Parce que tu veux dire Qu'est-ce qu'on pourrait Faire en sorte Que le film Ne coûte pas trop En maquette En fond Enfin non pas en fond vert Mais en tournage C'est donc en 3D ? Alors en 3D il y a des maquettes Oui il y a aussi des maquettes Mais au final l'argument maquette Non mais enfin Je pense pas que le train Ils ont fait une maquette Tu vois Si si Mais il y a aucune prise de vue réelle Dans ce film Une maquette de train Ca va C'est pas la maquette de Poudlard Ca passe C'est comme Minasteride Tu l'achètes là Tu prends une Tamia Au vendeur de maquette C'est ça Ouais mais voilà Est-ce que au final Ce genre de maquette Comme celle de Minasteride C'est pas un truc hyper cher à faire C'est un petit train Hyper cher à compter Faut payer le maquettiste Voilà Et ça fait partie des Des équipes spéciaux Est-ce que le maquettiste Est moins cher Qu'un mec qui ferait le modèle 3D ? Ca dépend Ca dépend du modèle Ca dépend de ce que tu fais Ca dépend du temps aussi Une maquette de train Tu vas faire deux jours Ca va hein Arrête les gueules Non Je suis en architecture C'est mes études Oui T'es pas designer de train Je suis en architecture T'es architecte T'es architecte T'es architecte T'es architecte Mon boulot C'est de faire des maquettes Faut aussi distinguer L'animation Destinée à A être à la télé Et l'animation Enfin Qui peut être à la télé Plus tard Mais qui est sur une série Sur un truc qui peut passer N'importe où Qui peut être plus A être visité dans le cinéma Tu veux dire ? Non Bah par exemple Sur toutes les plateformes Internet Tout ça Viral en fait Ouais parce que les Tout ce qui est acheté par la télé En fait c'est juste le type Ça a marché On va le passer Ouais carrément Bah ils regardent le pilote Ils font bon pfff Oui je pense que ça peut se vendre Et puis il met une croix Et puis si ça marche pas on arrête Il met une croix De toute façon On met les épisodes dans le désordre Oui voilà En fait Ils ont un peu arrêté ça Mette les épisodes dans le désordre Ça dépend Tf1 ils continuent Dester ils ont passé Autre saison dans l'ordre Mais du coup c'est pour ça C'est pour ça que des trucs Ils montent comme Code Lyoko Evolution Ou des trucs du genre Peuvent passer à la télé C'est parce que Tout le monde a dit Oh Code Lyoko C'est génial machin Et euh Non moi j'ai jamais vu ça Oui ta gueule Il y a déjà eu le débat Il s'est déjà pris une pelle dans la tête la dernière fois Là on s'en fait une pelle dans la tête la dernière fois Tu lui donnes de police J'ai déjà tout de ma bille Donc stop le débat sur Code Lyoko Il a déjà été fait mille fois C'est juste qu'en gros Il y a eu un début Qui a été mettant plébiscité par une partie du public Et la suite qui a été Oni par l'intégralité de la planète C'est bien tu te reconnais Moi j'ai aimé que la deuxième partie Moi je trouvais que la deuxième partie tu voyais Non je ne sais pas Attention hein Je pense que la deuxième partie est encore pire que la première Et lors du jeu Bah oui non mais On peut pas dire que la deuxième partie a quoi que ce soit de bien Et euh Mais du coup Ca a été fait uniquement parce que les mecs qui ont fait Code Lyoko Ils savaient que On peut faire ça Ca coûte moins cher Ca prend moins de temps Et de toute manière Ca se vendra quand même à la télé Du coup Ca c'est pareil avec les Power Rangers Ou des trucs comme ça C'est de la soupe Quand euh Mais du coup c'est vraiment à A mettre à côté de l'animation qui est faite Je sais pas moi pour euh J'en sais rien moi Shindokin no Kyojin ou des trucs de genre Mais il faut voir aussi que Shindokin no Kyojin quand ça a été écrit C'était moche Ah c'est carrément laid Et l'animation rajoute Le premier chapitre je sais pas comment Le premier chapitre je sais pas comment Episode 0 il est dégueulasse C'est clair C'est le scénar qui est totalement cool Et il s'accroche au scénar Pour moi je vois pas comment il a pu aller de par des éditeurs dire Bah je voudrais publier ça Et tu sais comment ça s'est fait ? C'est le Gog & Shun qui est un nouveau magazine qui est apparu avec des titres phares Comme notamment l'attaque des titans dedans En fait avant même que le magazine était apparu Ils avaient déjà fait leur com C'était ça la différence C'est que ce magazine là il a de la com comparé aux autres Tu vois Le gem t'en a pas besoin Voilà le gem t'en a pas besoin Mais tu verras jamais une affiche sur un abribus du gem au japon Alors que tu t'en verras pour le Gog & Shun Ou alors et même chose Ils ont en fait avant même que les séries se... C'est vrai s'il te plaît Non il n'y a plus pour EDF Et euh... Oh putain J'ai acheté des BD EDF Et en fait... BD EDF Non mais je réfléchis à ce que je vais dire Parce que c'est plus simple Je vais aussi attendre que vous ayez terminé Euh... En fait ils ont vendu leurs séries En animé, en film et à l'étranger Avant même qu'ils le sortent En jeu vidéo aussi Du coup ils ont sorti le premier Bah l'attaque des titans C'est pour ça que la série La saison 1 Elle arrivait super vite Et elle a été exportée hyper vite Alors que Pokémon tu vois Il fallait attendre 3 ou 4 ans Et bah ouais Parce que la saison 2 Ils avaient dit Bah merde Faut quand même qu'on la fasse Et euh... Et c'est comme ça que Elle attaque des titans Et d'autres Je sais plus lequel Merde L'anime arrive en même temps que le manga en France Bah oui parce que Parce que nous en France on est euh... On est décalés On est décalés mais surtout on est euh... On est des largeaux On est des largeaux On est des largeaux Le premier portateur Le premier pays exportateur du japonais Non mais surtout Le premier importateur Le premier pick Le premier portateur Le deuxième portateur Parce que japonais Rentrez chez vous merde On est boulimique de euh... Les mangas et tout ça Donc regarde quand les éditeurs français Ils sortent des mangas Ils sortent les deux premiers en même temps Parce qu'ils savent très bien Que les personnes Ils vont racheter les deux en même temps Ils vont avoir les trois premiers des fois Trois euh... J'ai rarement vu ça Mais les deux premiers c'est quasiment Les deux premiers tomes de sortie Ouais Ah non mais ça se fait tout le temps Ça se fait tout le temps Regarde... Ouais mais... Pas à Nusboté parce qu'il y avait que deux tomes Rires Oh merde Pas ça Pas à Nusboté Non Je suis sûr que faudrait que je le prenne la dernière fois Nusboté Oui moi aussi j'ai envie de l'acheter en même temps Non Mais ça a l'air trop bien Mais non C'est contre les hémorroïdes Je me sens visé Dès qu'il nous a fait chier au lycée avec ses hémorroïdes donc Rires On sort les dossiers En même temps lui il avait du mal à chier Et du coup bon voilà Mais en fait ce sera ça en fait Qu'est-ce que vous avez retenu du dernier podcast de Narek ? Oui Rires Rires Que le respect de Nicolas est en train de s'effilocher encore une fois Rires Le Nicolas Machine est encore parmi nous Ouah je m'en bats les couilles Rires Je m'en bats les couilles frère Je m'en bats les couilles frère Oui il fait semblant mais il est brisé Rires Au fond de moi j'ai un petit Nicolas qui pleure avec ses mouchoirs Et qui veut juste aller dormir Au fond de lui Ça lui fait mal au cul quoi Au fond de lui Petit Nicolas adapté aussi Oh putain on parle pas L'animation Nan mais en fait tu sais que toutes ces Toutes ces films là Non ça c'est l'effet Cadméra Mon animation Tous ces films là genre Benoît Bricephère L'élève du cobu 1 et 2 Les profs 1 et 2 Fifi Vranacier Boulébile Fifi Vranacier Je lis le film C'est de la merde hein Oui C'est trop bien Fifi Vranacier Et ben ils ont gagné de la thune Parce qu'ils ont joué Et c'est tout Limite ouais la com du film a servi pour qu'eux se fasse de la thune parce qu'ils étaient producteurs et acteurs Le petit Nicolas a été réalisé par Cadméra Mais le petit Nicolas c'est pas une BD c'est un roman Oui le petit Nicolas c'est un roman Je pense qu'il a promu Le roman ça va C'est un peu plus légit Non c'est rien de légit d'en adapter le petit Nicolas en film Et non plus Genre Boulébile avec Franck Dubois Parce que je vois pas comment il a l'intérêt L'élève du cobu avec Elie Seymour Je vois pas l'intérêt Les Dalton Les Dalton Ce film Mais tu vois Pourquoi sortir des films comme ça Parce que les Dalton Les Dalton c'était un délire entre potes Et ils se sont mariés à le faire Ils avaient la thune Ils l'ont fait Et puis tu vois très bien qu'ils ont Mais après Tu s'es pas obligé d'aller le voir non plus Ah non je suis pas allé voir ces films Mais les mecs en promo ils ont fait Bah non on s'est juste marré voilà Et puis c'est tout ce qu'ils disaient Ils demandaient pas aux gens d'aller le voir Il y a eu le Likuluk Ils s'en battaient les couilles Il y a eu le Likuluk qui avait C'est de la merde Il y avait pas Tu peux retrouver la promo Il se fait putain qu'est-ce qu'on s'est marré Sans ce truc Ça y est c'est fait Hop Alors à part avec le fanservice Et les trucs qui disent Ça me dit quelque chose Je vais aller le voir Pourquoi Pourquoi c'est ça qui marche Putain Tu regardes le Assyrix EVX Mission Cléopâtre de Shabba Ca respecte l'esthétique de la BD Il est produit par Shabba Oui En contre C'est mon signe de l'amour Celui qui t'a dessus Parce qu'il est fait de bonnes intentions C'est même pas parce qu'il est fait de bonnes intentions C'est parce que t'as un auteur qui est derrière T'as Alain Shabba qui est vraiment un auteur Pas l'élève du Cobu Qui a été fait par Xavier Michel De l'amour de Piqué Pour moi les profs déjà Ils parlaient avec une balle dans le pied C'était Christian Clavier Non C'était la BD de base C'est Kev Adams C'est Kev Adams dans le rôle principal Déjà tu te jettes une balle dans chaque pied Je suis en train de me demander S'il n'y a pas un spin-off Boulard qui devrait sortir Oh non Je crois Un Boulard des profs Les profs Avec ben Dans le rôle de Kev Adams joue le rôle de Boulard Qui est le C'était un Boulard quoi Sérieux Je crois que c'était un Boulard qui sortait Non 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 C'est pas la roue de 34 C'est pas la roue de 34 Non 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 Parce que là C'est vraiment le don de famille du lycée Il s'appelle Boulard Il est joué par Kev Adams Je suis en train de me demander si Un petit Boulard avec Kev Adams Il n'y a pas un speed-off Qui s'appellera Boulard Moi je suis par contre De toute façon le pire acteur Pour ce putain de film Ça reste Qui s'appellera Boulard le Boulard Et la roue de 34 Il y a vraiment une BD qui s'appelle Boulard Mais oui Ah pardon C'est dans la BD Il s'appelle déjà Boulard Il n'y a pas un sketch Ou euh Kev Adams il a joué à ça Non mais personne ne regarde Non ça c'est un sketch Dans euh C'est dans euh C'est dans le Désapping du Biford Désapping du Biford Mais c'est pas Kev Adams qui joue dedans ? Si Kev Adams joue dans la série Soda Oui Et en fait ils l'ont Désapping du Biford en fait une parode Et après il a été invité dans un des épisodes Et il l'a fait Avec plus tard Tu sais je trouvais ça C'est cool parce que j'avais peu d'estime de Kev Adams Oui mais moi il trouvait ça bien aussi Non mais en fait il a eu l'autorédision Un minimum d'autorédision Oui mais c'est pas parce que C'est pas parce que t'as l'autorédision Que t'es quelqu'un d'intelligent C'est pas lui qui s'est pris en selfie avec Garis Et euh Non 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 Déjà il est très pote avec Comment il s'appelle Le con Est-ce que tu vois quand tu vas arriver en enfer ? Est-ce qu'on est là pour taper sur Ouais non 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 L'animation du paf Alors C'est vrai que revenons Moi j'aurais envie de dire A propos de l'animation Il y a maintenant des nouveaux systèmes Bon nouveaux Euh Kickstarter quoi Justement parce que tu m'as envoyé un lien Et je pense que je vais euh Participé au créateur de Mekaiu Il t'intéresse tant que ça ? Il m'intéresse plutôt pas mal Parce qu'en fait moi j'ai des euh Des animations comme ça Où les mecs se disent Bah écoute euh Les producteurs ils ont donné un peu de thunes Mais c'est pas assez Et euh Comme ils veulent pas nous en donner plus Mais qu'on veut le sortir Et que ce soit beau Bah on vous le demande Et on vous donne des contreparties C'est peut-être un peu aux autres Qui n'auraient pas vu Ouais C'est un animé japonais Le studio euh Euh Le studio euh Euh C'est un germe euh Qui sera terrestre ou je ne sais quoi Qui est euh Il y a des mecs ou pas ? Oui attends J'ai fini de dire le speech Ah merde Tu peux pas attendre deux minutes Je veux juste savoir si il y a des mecs Ah C'est une sorte de germe ou je ne sais quoi Qui transforme les gens Et leur donne donc euh En fait ça se met à la base du dos Ça dépend des personnes Et euh Ça les transforme plus ou moins Enfin ça les transforme de De plus en plus De plus en plus Ils jouent en mecs Oui il y a des mecs Oui il y a des mecs Ah Non mais disons qu'il y a une partie de mecs qui se greffe à eux Et qui se démerde un peu toute seule Ouais voilà Ça dépend Bah les règles bloquées avec toi Ça s'appelle comment ? Mecs Ue Ok Bah si j'ai un truc il sort de règle Mais c'est Ça a l'air très sp Ça a l'air très sp Moi je suis curieux en fait C'est très bizarre Mais c'est vraiment pas le truc Vous verrez de base L'animation elle est très très bien Parce qu'ils ont fait des modélisations 3D Pour les bras mécaniques et tout Mais ils ont refait l'animation 2D derrière Ouais Et ils ont refait par dessus Voilà Ça veut dire qu'en fait c'est animé Comme euh Ils ont présenté un peu ce qu'ils avaient déjà fait aussi Pour montrer le rendu que ça pourrait avoir sur toute la série Et ça Oui c'est vachement bien foutu Ah bah si du coup ils ont pas Enfin ils ont pas de problème d'animation Parce que tout est déjà fait Ils ont juste à redessiner par dessus Bah c'est ça En fait le Vu que quand parfois tu T'animes un corps T'es Tu peux Si t'es pas très bon Tu fais des problèmes de perspective Tu sais pas trop comment le déplacer là dedans Tu fais des animations 3D Où le Le modèle Fait lui Bon lui-même Bah De la manière dont il va faire Tu te regardes Bah c'est mieux parce que du coup Ça permet d'avoir un Enfin Uniformisation Uniformisation graphique C'est pas les seuls à faire ça Mais Qu'ils le fassent Et qu'ils demandent Bah écoutez Soit on sort la série un peu cheap Un peu tiep Et c'est un peu de merde Soit on vous demande un peu de thunes Et si ça passe Bah Du coup je trouvais ça intéressant Parce que ça contrebalance Cette histoire de coupe budgétaire Ou justement bah Si jamais il y a une coupe budgétaire Tu peux demander aux gens Ça revient à la mentalité qu'il y a derrière Oui mais Question technique à la con Je sais pas comment on fait l'animation en dessin Pour la transporter à la télévision après Qu'est-ce qu'il faut comme outil pour capturer le dessin en fait Et tu vois un logiciel Qui est un logiciel d'animation Alors t'as Toons Qui est un logiciel qui utilise le studio Mais d'accord mais en logiciel Donc là tu parles en terme de logiciel numérique Attends Déjà ça dépend si le dessin est fait sur papier Oui Ça dépend aussi si le dessin est fait sur papier Oui Ce n'est plus trop souvent le cas maintenant Ou Ou Alors t'as plusieurs styles Soit t'as un logiciel d'animation Où c'est des frames Que tu ouvres Ça te fait une image Tu dessines Et puis la frame suivante Tu redessines Je sais comment ça se fait Sinon T'as la technique De Lado On va dire Où tu dessines sur une feuille Tu la scannes Tu redessines sur une feuille Tu la scannes Tu la scannes Et sur Windows Live Movie Maker Tu fais ton montage Et ça marche Donc ça c'est de la toé Soit tu faisais comme dans les années 80 Quand ils faisaient des dessins animés C'est à dire C'est pour ça qu'il m'intéresse Il est dessiné en Ça s'appelle le terme En rotoscopie C'est pas tout à fait en rotoscopie Mais en fait Tu dessinais sur En rotoscopie Tu dessinais un personnage Sur un transparent Ah oui En rétro-projecteur Comme tu passais sur un rétro-projecteur Et tu remettais le transparent sur un fond En fait Il y avait des fonds qui étaient dessinés par des artistes Et tu mettais ton transparent sur le fond Photo Puis tu changeais ton transparent comme ça Les celluloïdes Celluloïdes D'accord Donc du coup en fait le fond restait assez fixe souvent Ah bah oui Oui mais le fond restait fixe Et il y avait que le dessin par-dessus Oui parce que sinon T'as un transparent sur l'image C'est un Il y a vraiment le truc de celluloïde dans le bouquin Et les seuls mouvements de décors qu'il faisait du coup C'était des travelling Soit c'est un grand travelling sur un grand dessin Soit il changeait de fond Parce que j'avais vu un documentaire vite fait comme ça Et oui je les ai vu travailler sur des vidéoprojecteurs Bah je ne sais pas vraiment exactement si c'était justement juste un vidéoprojecteur Ou si c'était une machine plus complète ou autre Non c'est du coup Tu peux travailler plus loin par vidéoprojecteur Et il y a ce qui est super intéressant à regarder Et qui est souvent téléchargeable C'est les bibles d'animation où les mecs bah Par exemple mettent tous les croquis préliminaires à tous les celluloïdes Tous les celluloïdes Tout en fait C'est impressionnant comme travail en fait Le celluloïde il est utilisé pour un peu comme la table de lumière des dessinateurs En fait quand tu mets ton dessin sur une table de lumière Avec un gros projot qui est derrière Qui passe sur une vitre Et que tu mets ta deuxième page en fait tu vois par dessus Donc tu vas pouvoir dessiner les mêmes contours du personnage Pour pouvoir en dessiner plusieurs C'est un peu comme l'idée de calque si tu veux Sauf que tu n'es pas obligé de passer par un papier calque Et donc tu permet de déplacer un petit peu le personnage Et bah le celluloïde c'est la même chose vu que c'est des transparents Tu en fais sur un transparent et tu vois très bien comment le personnage s'anime Et du coup il y avait des mecs qui étaient d'ailleurs Qui avaient aucun talent en animation Qui étaient des petites mains et qui étaient Payés uniquement à repasser le trait du Donald Duck Et bah c'est les mecs Ca existe encore En gros il y a ce qu'on appelle les keyframes Non les key artistes Et les foley artistes Oui mais il y a ceux qui font les animations clés Les animations clés voilà et en fait Des sous-mains qui sont payés pour faire les animations Entre ces mecs Est-ce que par exemple Dans le cas de Naruto Parce que c'est un peu près le seul truc que je connais dans l'animation japonaise Par exemple moi je rappelle Je me rappelle le combat entre Naruto et Sasuke Dans l'espèce de lac avec les deux grandes statues Et donc là j'ai l'impression que vraiment L'épisode gagnait en qualité de ouf Alors déjà par deux moyens Parce que déjà il y avait plus d'images par seconde En général ils tombent à 12-13 Là il s'était passé à 25 Là j'ai l'impression que tout était plus fli Et surtout le budget était parti là-dedans C'est à dire on avait payé des gens Enfin c'était que des gens compétents Qui faisaient tout quoi L'animation clés et tout ce qu'il y avait entre Parce que d'habitude c'est vrai c'est Bah t'auras un type qui est vraiment talentueux Qui va faire des animations clés Et puis bah t'as celui-là C'est comme ça que t'obtiens C'est comme ça que t'obtiens les freeze frames Sur les disney t'sais Où t'as la princesse qui a une qui Je sais plus quel type qui dirigeait Je sais plus quel gros studio Il avait dit de toute façon pour moi Les types qui font des animations intermédiaires Ils devraient même pas être payés C'est pour ça que dans C'est quoi la petite sirène Il y a envoyé la bite d'un mec à un moment C'est dans Astérix Bah je sais pas Ouais c'est possible T'as envie de lui pas payer C'était un japonais en fait Attends est-ce que c'est le cuisinier ? Non c'est Claude Il se fait renverser pour une chair Il se lève et il a une vie Non mais c'était un solo japonais quoi Le type il avait dit Pour moi ils font des animations en 3 ans Ils devraient même pas être payés Mais ça c'est un truc très japonais Notamment avec le manga Parce que les artistes de manga Ils font pas leur dessin tout seul tu vois L'ancrage est une grosse partie des décors Ou des... Ah oui c'est très... Ce qui est normal entre... C'est les travaux anciens qui font Tout ça c'est fait généralement par des assistants Et des assistants qui doivent copier le même style Que le décennateur principal Sauf que parfois il y a des assistants Qui ont un style à eux Et le gars dit Bon là c'est une scène C'est une foule Donc hop il fait vite fait les contours de son personnage principal Il balazar de ça Il est full de visiteurs Et là c'est un assistant qui se tape tout Pour en revenir à Naruto L'auteur lui-même disait Bah en gros il faisait une Naruto Puis il disait à son assistant Bah toutes les scènes de multiclonage Il était à 3 ou 4 à travailler dessus quoi Il y a 50 persos Lui il en fait 2 Et puis les autres ils font le reste quoi Enfin il en fait peut-être un peu plus que 2 Mais voilà il en fait une partie C'est pour ça qu'il y a un Naruto normal Puis les autres ils sont Justement parce qu'il disait lui-même Mais est-ce qu'il va pas ? Que ses assistants étaient au moins en suite à en suite Pour Naruto les décors Et au final ce que je kiffais le plus dans Naruto C'était les décors Et c'est pas lui qui les fait C'était pas le scénario Les effets autour éventuellement des fois Après des crédibilisés pas forcément le mangaka Il fait une partie des décors Il est scénariste hein Il fait si peu ce Les premiers chapitre Non je parle pas que de Masashi Kishimoto Je parle de tous les mangaka et d'incidateurs Les premiers chapitre généralement C'est eux qui les font de A à Z Parce qu'ils ont le temps de le faire aussi Pour parler que de ce que je connaisse Un peu comme les archis qui dessinent Enfin les archis Megakoni Ils dessinent Vous voulez me faire ça ? Ils font un zigzag sur une feuille Et puis ils font des ingénieurs Qui font bon merde Oh ouais tout de suite la vue de l'artiste Mais vous êtes sûr que ça tient ? Mais franchement il y a des archis Qui ont vraiment fait ça Ils ont fait un zigzag sur une feuille Je parle du momade guéri Bref Il y a un manga comme ça Où on sent la différence entre le tome 1 et le tome 2 On sent à partir de quand il y a eu des assistants Parce qu'au début Il y a des décors Très 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 peu Mais ils sont beaux Et puis au bout d'un moment T'as des décors tout le temps Ils sont très bien Mais on sent que c'est plus lui qu'ils aient fait Il a fait le personnage et puis Allez hop La plupart du temps C'est le premier tome qui est le mieux Parce que c'est le mec Il fallait bien qu'il vende son concept Ouais mais tu sais quoi C'est comme les magazines On te vend le premier genre Vas-y c'est trop bien C'est pas cher Il fallait tenir 3 bâtons et du scotch avant de pouvoir tenir vraiment tout seul Mais en fait faut attendre d'avoir tout pour pouvoir commencer à construire Moi tu fais l'ABI pendant la guerre Et avant J'achète tout d'un coup Mais tu peux pas acheter tout d'un coup Ça sort par mois Mais tu peux tout d'acheter Si tu peux faire un abonnement Tu peux demander d'avoir l'abonnement Du coup tu sais que tu vas payer Ah bah l'abonnement il coûte un sac au bon bon Mais c'est vrai qu'en général Quand c'était démaqué c'est fait C'est comme le tyrannosaure Viens de la mâchoire inférieure à la fin On est enfoirés Mais oui mais il y a eu un moment comme ça T'avais plein de squelettes de dinageurs Et puis en fait Si c'était le premier numéro T'avais même pas la tête complète Il y avait une merde ici un peu non ? Oui 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 pour l'animation C'est très important Oh les fascicules d'Altaïa Non mais sinon on peut parler d'un autre kickstarter Ah On l'a pas beaucoup entendu Camille Sarkintan est-ce que tu as un mot à dire sur ce table Il boit sa bière Non 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 J'avoue je suis pas un pro dans l'animation Mais c'est plus Il change C'est comme moi Quand c'est un podcast Il noue le poisson Il noue le poisson Il écoute rien depuis tout à l'heure Il colle des étiquettes de bière sur ma chaussure C'était un passe temps C'est faux Il est plutôt représentatif des gens qui écoutent ce podcast aussi d'ailleurs Est-ce qu'on va parler d'un autre On peut peut-être parler d'un autre kickstarter Celui de Last Man Oui Je voulais en parler La BD Last Fight De Balak Mickaël Sans la Ville Et Bastien Libert Bastien Libert Sans la quoi ? Sans la Ville ? Mickaël Sans la Ville oui Il y a un sacré génie C'est un kickstarter qu'ils ont été obligés de faire Parce que la prod ne donnait pas ses produits C'est pas ça La prod a dit Bon écoute Pépère c'est cool Mais en fait on va pas tout te donner Tu te coûtes trop cher Ca coûte trop cher on va pas tout te donner maintenant Et donc ils ont dit Attendez mais La coupe budgétaire que vous avez fait c'est 12 épisodes Comment je mange ? Il y a plus les 12 derniers épisodes ils sont pas produits Donc ils ont demandé au kickstarter Bah voilà Vous donnez 25 000 je crois C'est le prix d'un épisode On arrive à 25 000 Le kickstarter est ok On peut payer tout le monde Payer tous les animateurs Payer la prod La com tout ça Un seul épisode ça devait être 25 000 il me semble Si vous voulez on peut aller à plus On peut donc aller jusqu'à 250 000 pour avoir les 10 épisodes quoi Et deux fois encore donc 207 000 27 000 270 000 270 000 pour avoir les 12 épisodes qui manquent quoi Et je crois qu'on a atteint 4 épisodes 4 ou 5 épisodes en plus C'est pas mal Mais t'es dégueulasse Et du coup résumé de la BD Euh la BD euh Comment résumer Last Fight ? C'est le mec qui se bat ! C'est un peu ça en fait c'est un long gars C'est un long gars franco-belge C'est bien Simon C'est vraiment ça Non mais c'est vraiment ça En fait c'est basé sur les jeux de baston Et y'a des nalas avec des gronichons Non mais pas tant que ça Mais c'est Balak Y'a pas trop de cotables Bastien Vivès qui le fait Bastien Vivès mais surtout Balak Niveau gronichon vaut mieux vous demander à Balak que Bastien Vivès Et puis les petites bites à l'image c'est plutôt Balak aussi Bastien Vivès lui il va plutôt dessiner un truc bien dégueulasse tu vois Genre un bébé dans un congélo ou des trucs comme genre Comment il s'appelle lui ? Bastien Vivès Ok je m'en souviendrai Bastien Vivès qui a quand même dessiné Paulina et le goût du chlore Et aussi comment ça s'appelle Alors Paulina Comment tuer sa femme ? C'est un seul titre et le goût du chlore c'en est un autre C'est pas Paulina virgule le goût du chlore Il y a une autre BD où en fait c'est sur un collégien qui arrête pas de se faire harceler par ses camarades Il imagine ses amis imaginaires C'est Schwarzy, Channing Tatum et Bruce Willis Et c'est trop bien parce qu'en fait il imagine qu'il les tabasse Genre ils n'arrivent pas à rentrer dans le bus parce qu'ils sont trop baraques Donc lui il reste à la résidence parce qu'ils sont marrants C'est marrant parce qu'ils ont prévu Paulina le goût du chlore si jamais ça va vraiment être un truc Paulina 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 le goût du chlore Paulina le goût du chlore On dirait vraiment un sous-tit genre American History X le goût du trottoir tu vois C'est une super histoire super bien et à la fin tu les rencontres on est en train de mourir Voilà, boit une bouteille de chlore entière Non y'a une bouteille de chlore pour faire ça C'est quoi que tu nous as toujours pas expliqué ? A part... C'est des mecs qui sont bonnes ! C'est un peu ça, tu vois, c'est un... J'ai compris hein Richard Aldana qui est un boxeur tout ça, un peu dans des séries style funky cops Black dynamite, tout ça les boondocks ça on le verra plutôt dans Last Fight le dessin animé mais Last Fight le manga c'est plus genre un mec qui sait se battre, qui va à un tournoi de baston où il partit mais en fait tout le monde a des pouvoirs genre boule-feu Hadouké et tout ça et puis je fais mais putain Qu'est-ce que je branle là ? Qu'est-ce que vous foutez vous avez des pouvoirs ? Et puis genre ah non t'as pas respecté les règles et tout Quelle règle ? Je te défonce ! Il est un coup dans la mâchoire, le mec il tombe par terre qui veut une manchette et puis les autres ils sont tous genre ah regarde mon petit copouvoir non ta gueule ! tout dans la quarantide le boisson et en fait il y a énormément de de... enfin énormément de tomes je crois qu'on a 9 tomes et tu les as ou absolument pas ? en fait ils ont fait un système de production japonais en France c'est à dire ils sont tous dans la même piôle ils sont apports à bosser dans le studio dans les colocs en fait c'est une grosse coloc et tout ça et en fait ils vivent ensemble ils vivent pas ensemble mais le studio est gay comme Darwack quoi ils vivent pas vraiment ensemble personne n'a des productions japonaises pour Darwack et en fait enfin Last Fight est traduit en japonais et est amené aux yeux des japonais qui sont quand même ceux qui lisent le plus manga et ils ont élu Last Fight et Shonen de la vie sérieux ? cool ? ouais tiens je sais pas ce que ça veut dire Shonen Shonen c'est les manga pour les garçons c'est Naruto ah les pornogays exactement bon c'est un peu éloigné du sujet de l'animation c'est un petit peu éloigné du sujet de l'animation mais au niveau public budgétaire c'est important pour les filles ce sera un dessin animé qui a été financé en partie sur Kickstarter mais pas financé en partie c'était short ils ont juste financé ce que n'a pas donné le producteur alors qu'il avait promis de donner tant du coup l'animé est déjà fait avant la BD ou l'inverse ? c'est la BD est-ce que faire un dessin animé te permet de faire plus de choses qu'un film ? plus maintenant plus maintenant pourquoi ? maintenant à cause de la technologie qui avance maintenant c'est facile de faire des effets spéciaux bah ouais mais euh tu veux toujours trouver comment faire un effet spécial si tu veux ou un effet visuel mais la question que je me pose c'est genre bah en fait euh animer un monstre et tout ça sans passer par le costume faire beaucoup de plans avec lui lui faire des mouvements complètement incohérents et tout ça est-ce que c'est plus facile ça doit être plus facile quand même en animé ? plus maintenant ? non mais la question là est-ce que faire mieux c'est faire plus quoi ? oui mais ça sert à l'animation mais avant ça ne serait plus dessiné sur une feuille et faire ce que tu voulais aussi ? franchement je trouve ça beaucoup plus t'avais juste pas besoin de batterie je trouve ça beaucoup plus facile de dessiner sur une feuille que sur un tablette graphique non non mais ça c'est une question pratique c'est une question d'habitude c'est une question d'habitude en fait tu dessines pas que enfin c'est pas que paint avec un trait qui fait des pixels noirs en fait t'as toutes les toutes les brushes derrière et tout que les mecs se pré-paramètre oui les brushes les brosses en français non puis au final tu tiens un stylo sur ta tablette ouais tu tiens un stylo mais au final c'est tous les outils qu'il y a avec ou quoi ou les trucs que tu peux préparer on peut faire directement un rond ou un carré carré le problème et surtout si tu trompes c'est ce qui est bizarre avec la tablette graphique c'est le ping en fait qu'il y a entre le crayon et le il existe pas il existe pas on peut dessiner que tu as plus le plus tu peux faire mec dans le tablette graphique euh.. ça va l'asse oui parce que ma tablette par exemple elle a le tactile comme la fin j'en ai senti j'avais senti faire un dessin animé comme ça c'est une tablette qui est plus mais après j'ai pas ça dépend de ton c'est aussi Si t'as un PC de lèvres et qu'il y a sur Photoshop, c'est un peu la latence parce que tu vas... Moi par exemple sur mes PC, tu vois, je lance Photoshop, je lance ma tablette, il n'y a aucune latence. Sur mes PC, j'ai mon PC portable et mon fixe quoi. Sachant qu'il y a plusieurs tablettes différentes, tablettes connectées USB, tu regardes ton écran... T'as la tablette avec et sans écran. T'as la tablette avec écran qui est relevé pour que ça soit vraiment un petit peu comme si... Alors est-ce qu'on fait un top 3 des meilleures tablettes à acheter ? Moi je dis qu'il faut acheter Lenovo, tout le temps, tout le temps. Je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai vu du PQ Lenovo. Et ça c'est dommage qu'on puisse pas en parler à Lyon. Tablette écran. En même temps c'est son taf. Ah oui, du coup, bien sûr. Florian a réponse à tous, en même temps c'est son taf. Bah oui, en même temps il y a du bon matos. Il a mis son truc, en même temps c'est son taf. Mais regarde, Simon il a un putain de PC, pourtant c'est quoi son taf ? Ouais mais il en avait besoin quoi, il a commencé son truc quoi. Bah non c'est moi qui faisais pour lui. Et pourquoi il faut toujours avoir le taf de quelque chose ? Moi je l'ai vu travailler. Donnez des souvenirs même ! Il est triste. Il sert à quoi ? Il sert à quoi de PC à part rajouter ? Non mais à la base il faisait de la 3D dessus. Il avait vraiment besoin d'une tour puissante. Et je l'ai vu travailler, c'était sur quoi 3D ? C'est marqué normalement, on dirait que c'est 4D aussi. Parce que là un sourire pas tout. Ouais bah ce qu'il fait, je suis incapable de le faire. J'ai fait un petit jeu, c'est normal. Non mais même avec un PC il faut des cours, il faut... Et puis même il faut de la compétence. C'est pas un truc qu'on fait en... qu'on apprend en une heure. Ah ouais non, bah c'est de la pratique. Mais c'est plus dur à appréhender que Photoshop je pense. Parce qu'avec des cours, en 3h on avait les bases. Quoi ? La tablette ? Avec Photoshop, Photoshop. Juste Photoshop, pas la tablette. Il parle comme un graphiste. Avec Photoshop ! C'est comme ça que j'appelle Gimp ? Moi je travaille sur Paint. Sur Paint parce que c'est pas professionnel. Moi je travaille sur Mp. Bah attends je... J'vais pas moucher trop bien. Moi je dis Mp. 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 Moi je travaille sur l'éditeur de peinture dans Adibou. Moi je travaille sur le vlog. Je trouve que c'est un moyen d'être très créatif parce que tu t'imposes beaucoup. Mais alors beaucoup de limites. La contrainte budgétaire elle est là quoi. Vous êtes déjà t'as dû acheter Adibou quoi. Désolé j'ai car Windows 85 avec Adibou dessus. J'ai pas le tournoi, ça s'appelle pas tous PKX. J'ai pas à voir une GeForce 2080. Désolé. GeForce 2080 ça existe. M'en parle des coups ! En fait j'ai quel plaisir quand t'arrives à faire le gâteau dans Adibou. Qu'il a réussi ce putain de gâteau quoi. Mais en fait justement moi je faisais l'exprès de le rater. Bah oui c'est marrant. Après le chien il mange et il meurt. C'est pas le chien c'est le monstre qui a pas de se vendre. Des fois le chien il pouvait venir. Et si c'était bon bah tu l'avais réussi. Si t'étais mauvais des... Bah il mouvait. Il pouvait en crever. Écoutez Monsieur Souloo il est hardcore gamer sur Adibou. Mais moi aussi j'ai poussé ce truc. Adibou même ça il y a de l'animation en fait. Bah oui. Justement il y a plein de jeux vidéos comme ça. Genre style Marine Malice, Pyjama Sam qui se faisaient en animation comme ça. Putain L'Yongu ça. Ouais Tom Tom sauf le Voseau tu vois. Pouce Pouce Sauf le Voseau. Il y en a qui ont joué Jardin Enchanté sur... Ah mais parce qu'en anglais c'est la... Poude 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 Poude. Ah putain. Le Jardin Enchanté. Si on fera un temps de table de conclusion ou... Ouais je pense que c'est bon là j'ai décidé de ne plus modérer ce podcast. Je fais grève. Je prends le relais mais je ne peux qu'une... Donc consommer ce podcast sans modération. Voilà. M.Soulou que tu es en face de moi. Désolé. Quel dernier mot tu donnerais pour ce... Enfin quelle est ta... Ta conclusion. Ta conclusion de cet ami. Euh... Ah non bah bah mes frères. Bah ça par contre... Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. L'homme a toujours rêvé de faire de l'animation. Je vais bien essayer de vous montrer en trois parties. Ils ont essayé de dessiner sur les grottes de Lascaux. Euh... De la grotte de Lascaux à Adibou euh... Voilà. Voilà. Au moins t'as ton intro. Voilà. De la grotte de Lascaux à Adibou. On voit rien. Cheaps ! Non non non. Rien de... Rien d'intéressant. Tu regardais pas de dessin animé avant ? Franchement. C'est vraiment... Il y a toujours été mature. Non mais c'est vrai. On en avait déjà parlé. En fait on a bloqué à dessin animé mais il y a film d'animation aussi. Il y a peut-être plus vu de film d'animation maintenant. Non plus. Non non. T'as pas vu le Scaderm. Qu'est-ce que tu sais ? Faut pas qu'on m'a cassé les couilles hein. J'ai oublié de regarder Inside Out et euh... Une travailleur en allemand. Une bonne idée. Inside Out ? Oui euh... Vizir Al-Sahid Bachir. Ah ! Oui ah si, Al-Sahid Bachir. C'est pas vrai que j'ai eu le choix. Oh c'est bien Al-Sahid Bachir. C'est très très bien. J'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit que j'ai pas eu le choix. C'est vrai. Sous la contrainte c'est différent. Et euh... C'est grave oui c'est bien. T'as vu que t'as vu que t'as dans... C'est en l'icône. C'est joli. La vrai c'est quand on voit pas beaucoup. C'est joli. Et ça a coûté une blinde. Et pourtant c'est un peu ce que Yo qui a toujours préféré faire un truc herbe-chiadé quoi. On est pas misère. Pixar et tout. Sous Mike ! Est-ce que t'as une confusion importante à ce thème ? Moi j'pense que l'utilisation de l'animation pour faire des budgets... Des budgets... Voilà. Des coupes budgétaires. C'est surtout une mentalité qu'il y a pour l'auteur ou le producteur. Il est blond. C'est chic. C'est la mentalité d'apporter un message à travers l'art de l'animation. Ou choisir telle technologie pour... Vous pouvez laisser parler son vague pour finir. Pour choisir telle technologie pour sublimer le média qu'il veut. Ou juste pour gagner de la thune et faire un truc dégueulasse. Ok. Moi j'pense que c'est la mentalité qui joue plus qu'autre chose. Sauf qu'il y a une conclusion apportée à cette... Elle a rien à dire donc c'est la mentalité. Elle n'a pas le droit de faire... Il est mon roi d'ailleurs toi. T'es pas obligé de comprendre ça. C'est pas un sujet qui m'aspirait. Avec ta barbe... T'entends pas là. Vas-y Sophie. C'était pas un sujet qui m'aspirait non plus donc je sais pas trop quoi dire. Je trouve que problématique c'est de la merde. Je trouve qu'en gros ben... Le sujet est complètement typé de bois. On dirait enfin genre... Pour revenir au film d'animation de Marco... Enfin de la série quoi. Putain. Ils aiment réussir d'oublier de mon cerveau. Justement... Il s'est passé sur quelle chaîne ? M6. Oh. Qu'est-ce qu'il peut se dire ça ? Je suis désolé mais M6 Kids ils ont pris une trupe dame. Ils ont pris Yu-Gi-Oh! Ils ont pris Yu-Gi-Oh! Ils ont pris Yu-Gi-Oh! Ils ont pris Yu-Gi-Oh! En gros ce que je veux dire c'est que tu peux faire des films... Faut aimer les mecs. Faut aimer les mecs. Faut aimer les mecs. Mais à condition d'avoir l'argent et pas faire... Et pas gaspiller l'argent sur une licence. Et faire plutôt quelque chose d'original. Ou quelque chose de nouveau. Qui te donnera envie de voir quoi. Ouais mais ils sont frileux face à l'originalité parfois. La mentalité. C'est vraiment trop original. Ouais. On en revient la mentalité. Hilo. La mentalité. Je suis assez de l'avis de Michael. La mentalité n'est-ce pas ? Parce que... C'est pas son nom mais c'est pas grave. Au final c'est pas... C'est pas le Robert. C'est Robert Ménard d'ailleurs. Du racisme. Du racisme à la gauche. Robert Mélanchon. C'est pas du tout une question de moyens... Comment ? De technique en fait. C'est pas... L'animation qui compte c'est la contrainte budgétaire. Au final. C'est deux choses différentes. Et ça s'applique à plein de choses. Pas qu'à l'animation. Et en fait c'est vraiment... Mais elle est surtout présente dans l'industrie du cinéma. De la production de... Ouais. Même partout tu sais. D'animation. Mettons à l'époque où il y avait des... À la chaîne des... Des trucs d'aventures radio diffusés. Ça se faisait beaucoup aux Etats-Unis. Les vieilles séries. Il y avait une contrainte ? À Jordan. Bah oui parce que ça coûtait rien. Et il fallait que ça coûtait rien. Et c'était monté tu sais à l'arrache. C'était même pas monté. C'était généralement en direct. Enfin oui c'était pas monté souvent avec des effets genre... Tu sais... Oh mon dieu il y a les chevaux ! Et alors le mec il y avait deux dots de coco à côté. Et là il y a de la foudre. Alors il prenait une grosse feuille de... Hashtag Fallon 4. Et là il y avait les extraterrestres qui ont envoyé des fissions laser et donc les destins explosés et tout. Et puis tu voyais le mec... C'est un peu léger. C'est un peu léger. C'est un peu léger. C'est un peu léger. Ah oui c'est vrai. Ça je ne savais pas. Donc même dans ce domaine là la contrainte budgétaire s'appliquait. Donc c'est vraiment... Je ne sais pas. Bah pour revenir à l'archi parce que voilà j'aime bien citer des choses seulement 7 fois pendant les mêmes podcasts. Comme la moustache de Simon ? C'est exactement la même chose. Je crois que tu aimes l'architecture. Je crois que tu aimes ta moustache Simon. Dans le domaine des moustaches ça s'applique les contraintes budgétaires. Ils se font de regarder la grande et la moustache de Simon. La contrainte budgétaire de Simon c'est qu'il n'est jamais allé chez le barbier. Si il y a déjà allé. On peut te dire Simon il connait chez le barbier. Il a tué sa moustache. Il a tué la moustache. J'ai mis trois spoilers sur le côté et puis voilà. J'ai été offusqué. J'ai vu que tu as pris sa défense je suis désolé. J'ai été offusqué. Je m'excuse envers vous. Bon Nico une conclusion après. Non il y a Ian un bon. Ah oui Ian par exemple excuse moi. Alors déjà ma première conclusion c'est je pense que la moustache de Simon a une volonté propre. C'est ton surmoi. Et ensuite je conseille de regarder des dessins animés et des films d'animation parce que c'est bien. Pas d'importe lequel. Ça n'importe lequel. Les contraintes du budget. On peut apporter les contraintes parce que ça peut des fois entraîner de bonnes choses. Enfin de leur exploratrice merci. Oui bah. De leur exploratrice c'est très très bien. On peut choisir. Par exemple moi j'ai choisi de ne pas regarder Rémi sans famille parce que j'ai pas envie de... J'ai jamais volé dans le magasin grâce à Shipper. On se rappelle des Shipper mais surtout de réaliser. Où devons-nous aller ? A droite ou à gauche ? C'est comme ça tu es... Dans ton cul salope ! Elle te regarde... A gauche ! Elle te regarde comme ça genre... Elle est en train de scruter ton âme tu es... Bah à droite si tu veux ! À droite ! Super ! Comment ? Comment on la suit ? La carte là c'est quoi cette connerie ? L'instant elle arrangent jamais. Moi j'ai toujours répondu que des insultes. Elle est en train d'en sac. Où devons-nous aller ? A gauche ou à droite ? J'apprends dans ton cul salope ! Elle répond... Super merci ! Oui c'est ça ! Quel moment on tient préféré ? C'est le moment où t'as vraiment... Là par contre tu vois les animateurs ils ont dû se dire Ah c'est super on tient un peu ça. Genre on va demander au gamin de choisir à droite ou à gauche. Moi aussi j'ai été ce moment. Et après t'as un mec qui disait Attends si le gamin demande d'aller à gauche elle dit oui c'est ça et qu'elle part à droite. Ça fait déjà 3 saisons mec ! Pourquoi elle pas remarquer avant ? Non mais Dora en fait c'est le précurseur du let's play sur internet en fait. Mais non ! Mais si ! Mais si ! C'est la suite du go-délire ! C'est tout ! C'est le let's play Pokémon ! C'est la suite du go-délire ! C'est un let's play ! La souris putain de bleu là elle clique à ta place tout le temps ! Toi tu choisis pas ! T'es pas avec ta télécommande comme un con devant comme ça C'est un tweet ! T'es pas avec ta télécommande comme un con devant comme ça C'est un tweet ! T'es la souris libérée ! Et il y a une marque de dentifrice Parce que c'était un vendu ! Parce que c'était un vendu ! Ça par contre tu l'as eu toi ? Attention ! Ah nan 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 c'est juste vous ta dégueule ! Nous n'allons pas citer la marque du dentifrice n'est-ce pas ? Je bathtub ! Ah nan nan tu as��systChristian ? Yann t'as la magie beta ou pas ? Du blanc sur les dents ! J'pense la moustache de Chimmy est trop trop violente pour que je puisse la regarder plus longtemps ! .. Je la regarde pas dans les yeux surtout ! Euh ... ma conclusion ! La conclusion de Nico s'il vous plait ! Euh bah moi j'suis un prêt du même avis que euh euh ... du montage non tu me baisses la main je te fais comme dans les singes il fait une connure indienne voilà voilà c'est la motivation tu vois si jamais le médium qui correspond c'est pas l'animation faut pas le faire en animation par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi faire des trucs low cost à part juste le pognon voilà mais j'ai du mal à voir ça aussi on a une coupe budgétaire le producteur il veut pas aller jusqu'au bout bon on fait un truc dégueulasse après je dis ça je suis le pire des exemples parce que j'ai fait l'animation de darwek sur scott pigrim c'est un peu dégueu j'avais pas de budget alors j'ai fait fuck it t'as pas d'argent aux abonnés t'aurais fait quoi de plus si j'aurais engagé le chevalier blanc ça a conclu donc le dessin animé c'est bien et quand c'est filmé c'est bien aussi des fois ok Thomas non pas vraiment de conclusion à apporter je suis assez néophyte et j'ai pas été très attentif pendant ce débat la faute à un bird taker en mousse c'est pourquoi qu'à chaque fois que je viendrai je jouerai avec cette petite fille de mètre la C64 a eu toute son attention mais moi j'avais pas d'avis non plus alors que c'était mon idée de débat c'est bien ce que j'ai dit bon bah alors on passe à Nayem une conclusion à apporter moi je trouve que c'est de la merde comme idée attend bah non demain on parle beaucoup de dessins animés c'est parce que j'ai plus vu des films d'animation et encore donc j'ai pas vraiment c'est un peu pareil parce que ça reste du dessin je sais pas si je dois finir ma phrase que je sais qu'il y a des fous de ma gueule il y a du foutage de gueule par là tu vois j'ai là les larines de Florence et Tande alors mais continue Bertrand il faut que je puisse continuer aussi ça s'appelle pas Bertrand c'est juste Nayem à chaque fois que tu pars j'aurais envie de mettre du chocin il s'abreuve pour chaque... les nages funèbres vont un peu insalubres c'est mieux qu'on ne peut pas habiter dans ma voix non c'est dégueulasse ma voix est pittoresque tu parles le speranto non du coup je n'ai rien de plus à dire et je laisse ok ok ma conclusion sera regarder Walking Life, Uscan Air, Darkly et puis voilà ce sont de très bons films et on va passer au quiz bah oui jingle bon euh le podcast le quiz de ce... oh putain le quiz de ce... ah la vache c'est dur le quiz de ce podcast sera un QCM avec quatre propositions à chaque fois c'est une affirmation ou une question et il faut répondre soit la réponse A, B, C ou D sachant qu'on va faire la règle l'équipe A donne d'abord une réponse puis l'équipe B ensuite la question 2 c'est l'équipe B qui donne d'abord sa réponse ensuite l'équipe A comme ça je vous laisse un petit peu temps pour vous concerter d'accord ok je répète pour Thomas vite fait c'est un QCM quatre propositions une question quatre propositions c'est dans l'équipe B je vous donne un temps pour vous concerter ensuite la première question c'est l'équipe A qui répond d'abord puis l'équipe B j'ai entendu ça du coup est-ce que pour le montage on peut faire un truc donc les réponses si on tape dans nos mains et on dit l'équipe A en fait vous allez pouvoir vous concerter puis moi je vais donner un top et là il faudra me donner une réponse et on va donner un chef d'équipe pour que c'est lui qui donne la réponse pour que c'est lui qui donne la réponse vous êtes d'accord pour que ce soit Mickaël le chef d'équipe? bon ok et de l'autre côté? mais on sait pas les équipes mais on a dit on coupe en deux tête de nœud mais les gens qui nous écoutent on s'en mange l'équipe A est composée de Yann, Ilo, Sophie, Soulmaïck et le commissaire Quintal et l'équipe B est composée de Monsieur Soulu, Simon Le Borne, Naïm, Thomas et le Chevalier Blanc ça te va? mais oui alors maintenant qui est votre chef d'équipe? équipe B vu que Soulmaïck est le chef d'équipe de l'équipe A moi je vote pour le président ouais Thomas et Charisme oh la 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 a fois arrêté avec le président Charisme sur l'un allez Thomas le chef d'équipe allez ça me va alors première question je vous laisse du temps pour vous concerter mais c'est l'équipe A qui répond en premier ensuite c'est l'équipe B alors où est le 1? là alors qui sont les personnages principaux des razes moquettes? réponse A des bébés nains on n'en voit pas souvent réponse B des bébés normaux réponse C des bébés mutants il y a quand même un roux et un chauve ou D Jordi le bébé chanteur je crois qu'on est tous d'accord c'est quoi déjà la réponse B j'ai oublié la réponse B c'est des bébés normaux c'est carrément des bébés normaux il y a quand même un roux et un chauve il y a quand même un roux et un chauve il y a quand même un roux et un chauve B comme bébé alors l'équipe A propose la réponse B l'équipe B ah la C je crois qu'on est tous de la C mais c'est la C mais c'est la C mais non mais il y a quand même un roux et un chauve c'est des mutants c'est la C on considère que c'est des bébés 8 ans la réponse A la réponse A ce sont des bébés normaux ah ouais la B ah zut ah non j'avais pas eu tout ça on a gagné oui c'est fait on a gagné question numéro 2 il faut rentrer chez vous le coup j'ai terminé qu'est-ce qu'il fait ? il y a un chat ah c'est Gris comment il s'appelle Griswan ? Grimban bonsoir qu'est-ce qu'il y a arrivé ? question numéro 2 un low Q qui trouve en premier les myst- qui trouve en premier les mystérieux cités d'or ? réponse A le capitaine Mendoza réponse B Donald Duck réponse C ou réponse D les Balkany alors d'abord l'équipe B alors j'en ai aucune idée mais bon euh c'est le capitaine Mendoza je crois que ça va être la réponse A je suis le capitaine Mendoza moi je vote pour A alors Thomas, c'est une équipe ? du coup la réponse A Ok, l'équipe B Ca va être la réponse A même si j'ai une préférence pour les Balkany Ouais moi j'aurai dit les Balkany Je mettrais C quand même C c'est pas les personnages principaux qui les trouvent J'ai regardé en fait l'enregistrement Ok ok, c'est la A aussi quoi C'est la A, c'est-à-dire que les Balkany n'ont pas ça Non bon, un point pour les deux équipes Y'avait pas les Balkany dans l'histoire quand même ? Non mais les Balkany n'ont aucune preuve Je trouve qu'ils sont pas par là parce que nous on a fait exprès de répondre de la merde On a aucune preuve que ce soit les Balkany Non mais ils ont fait un procès après pour dire que le trésor était à eux Et ils ont des témoins eux-mêmes D'après le chat, le seul bébé qu'il connait ils sont dans son frigo Question numéro 3 Le chevalier bleu a regardé la réponse Non mais en fait y'a pas de truc entouré Moi je connais les réponses, donc lui il peut pas les voir J'ai pas mes lettres de vue Question numéro 3 Dans quel costume d'envers le dernier dinosaure est-il le plus grillé ? A dans son costume de rockstar paillettes des années 80 D dans son costume de satire du Bois de Boulogne avec son imperbeur dégueulasse C dans son costume du basketeur noir américain D dans son costume SM d'inspecteur des impôts On va pas dire les 4 là Non j'ai rien Y'en a un qui est le plus grillé possible C'est soit le rocker, c'est un cosplayeur de renom Il a beaucoup de costumes je trouve Et encore c'est une sélection C'est soit le rocker soit le basketeur Parce que je me souviens qu'il avait un vieux Marcel violet C'est la réponse A dans son costume de rockstar paillettes des années 80 C'est la réponse C Réponse B dans son costume de satire du Bois de Boulogne avec son imperbeur dégueulasse Réponse C dans son costume de basketeur noir américain Réponse D dans son costume SM d'inspecteur des impôts Bon Ayant vu les fiches de Nico je dirais la réponse A Moi je dirais la B moi Ecoutez équipe B il faut qu'on réponde une réponse B La B Et qu'on réponde une réponse B, C, A D, A, 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 A P, X, I, A Non moi je répondrais différemment justement C Moi je dirais le costume de rockstar glam rock machin Ouais vas-y go Parce que dans le générique si je vous rappelle bien il joue de la guitare Il est bien glam rock Bon on est parti pour le glam rock Allez Ok non en fait la réponse est bel et bien dans son costume de basketeur noir américain Parce qu'il n'est pas noir C'est tout T'es raciste peut-être ? Non Parce qu'il est vert Oui oui tout à fait Il est dinosorophobe Techniquement en fait ce serait euh Si quelqu'un avait répandu dans son costume de satire du bois de boulain avec son appareil beige dégueulasse Ca aurait été bon aussi parce que dans son avis il y en a un qui euh Eh eh L'équipe B je vous l'avais dit Question numéro 4 Quel personnage est une création originale visible dans le générique de X-Men Evolution de 2001 ? A, Kitty Prime B, le mec qu'on voit au fond à droite à 2 secondes 12 qui doit sûrement s'agir d'un étudiant lambda en fait ? Réponse C, le mec qui peut sortir des épines de sa peau ? Réponse des crapauds Parce que personne ne peut avoir un nom de mutant si nul Rires Ce mutant existe ? Oui Moi je sais Quel personnage est une création originale visible dans le générique de X-Men Evolution de 2001 ? Mais c'est crap Il est visible dans le générique ? Non je le sais Il est visible dans le générique mais on le voit également dans les... Dans les... Parce que franchement ça me sert à mal Le premier c'est Kitty Pryde Non mais c'est Kitty Pryde C'est vous C'est l'équipe B à dire en plus Mais le crapaud ou quoi ? C'est pas Kitty Pryde ? C'est pas Kitty Pryde ? J'ai fait un épisode sur X-Men de la règle Je peux vous dire c'est pas Kitty Pryde ? Kitty Pryde elle change d'interprète suivant le film aussi Elle change le pouvoir aussi Oui mais elle existe Donc euh on s'en bat l'équipe B Le crapaud ! Allez le crapaud Il viendra du film de 2000 Donc le crapaud Pour la B C'est Spike On en aurait dû faire un équipe 1 et 2 Donc la réponse C C'est la réponse C c'est Spike C'est la réponse C c'est Spike Moi aussi Heureusement il t'a fait un darmex sur X-Men Il est dans X-Men 3 ce mec ? Il est dans X-Men 3 Il est dans X-Men 3 Il est dans X-Men 3 Je t'aime bien T'es sûr ? Oui Il y a le X-Men Evolution Non mais non il y a vraiment un mec qui balance des bouts de ses bras De toute façon il peut être dans le film et récupérer après Il y en a un avec des pics Et c'est pas celui avec... C'est pas celui avec... C'est pas le type avec qui... Donc ça peut être une création originale pour l'animé Non mais attends La question c'est le mec qui balance des bouts de bois Non c'est pas des bouts de bois non Ah non absolument pas C'est des épines qui sortent de sa peau Ouais des bouts de bois Mais c'est pas dans X-Men 3 Un peu comme ça Dans X-Men 3 il y a un mec qui balance des bouts de... Mais c'est pas des bouts de bois je t'ai dit C'est des épines qui sortent de sa peau Question numéro 5 A 100 près Combien de fois Jeanne de la série Jeanne et Serge clignent des yeux en moyenne par épisode A 100 B 150 C 186 Zéro c'était trop cher à animer L'équipe A d'abord Zéro mon garçon C'est jamais animé On la voit toujours comme ça Ouais zéro Est-ce que tu peux quand même rappeler les... Les propositions 100, 150, 186 C'est à 100 près ? Ouais ça 100 près C'est à 100 près C'est à 100 près Mais c'est n'importe laquelle si c'est à 100 près du coup Non, à 100 près du coup Non, à 100 près du coup Est-ce que ça serait pas un chiffre Jeanne et Serge C'est un chiffre précis récupéré sur un forum genre le wiki Jeanne et Serge Non non y'a pas de wiki Euh... Équipe A vous m'avez donné la réponse Zéro La réponse D Et l'équipe B Zéro Zéro aussi J'ai envie de dire que c'est quand même au moins une fois Mais comme ça à 100 près on s'en bat les couilles C'est une bonne réponse pour les deux équipes Ouais Et la réponse D C'est coup il est inutile en fait Tout à fait Question numéro 6 Dans un épisode de Black Dynamite On découvre que On découvre que On découvre que le psychopathe de l'épisode qui traumatise ses frères c'est La... Alors je répète la question Dans un épisode de Black Dynamite Respire On découvre que le psychopathe de l'épisode qui traumatise ses frères C'est Lana Vachowski Parce qu'au final ils ont changé tous les deux de sexe Des Michael Jackson et ses fervaloirs des Jackson 5 C'est Elizabeth Olsen et ses deux frangines jumelles Les deux blondes insupportables de la série que je me rappelle même pas CL 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 Ou D Leonardo qui traumatise Michelangelo, Raphaël et Donatello Alors déjà je connais pas Black Dynamite B La réponse D Alors c'est d'abord l'équipe B qui répond D La réponse D Les... Les... Les sœurs Olsen parce que... C'est des sœurs où on somme dit un truc parce que je la trouvais mignonne quand j'étais gamin Les sœurs Olsen... Je sais même pas qui c'est C'est les jumelles C'est les jumelles C'est Paris Hilton ou ? Non 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 T'as vu l'ère du... C'est du... Non mais Paris Hilton est une seule personne L'ère des troncs C'est pas Paris c'est des... L'ère des troncs T'as bien compris l'ère des troncs L'ère du troncs Les Avengers L'ère des troncs c'est un film où il y a que des a vues Je ne mérite pas d'être en parlant L'équipe rouge c'est une des Sœurs Olsen L'équipe B il me faut une réponse La réponse... C La réponse C Allez la réponse C La réponse C Est-ce que je dois répéter les propositions ? Non on s'en bat les couilles C parce que le maître est belle Quelqu'un connait Black Dynamite ? Non je ne vois pas Réponse A La Navaschowski parce qu'au final ils ont changé tous les dates sexes Non c'est pas la Navaschowski faut pas déconner Bon bah réponse B alors Oh les autres Eh les gars changez pas changez pas Changez pas Tu voulais qu'on a un coup La B c'est Michael Jackson qui s'est fait un bavard de Jackson 5 Mais toi des réponses sont des pindamètres la C Non mais ils jouent pour avoir des poinges C'est dégueulasse ou est-ce qu'on fait ça ? Tous les deux la réponse C C'est une mauvaise réponse C'est bel et bien le B et c'est dans l'épisode 3 Ok Et voilà ils suivent Ils suivent la... Y'a Michael Jackson dans un film ? Ouais en fait c'est cool que C'est comme... C'est comme il y a une semaine j'ai dit Oh merde tu fais des phrases avec des mots C'est un peu perché Shit RPZ Simon il est parti Le voilà Question numéro 7 Dans Star Wars Clone Wars C'est qui le meilleur ? A Gribius parce qu'il défend 5 Jedi tout seul c'est quand même la classe Oh tellement B Anakin parce qu'il se bat contre Ajani Ventress mais faut pas que je spoil C'est Jani Tartakovski parce que c'est lui le réel D Obi-Wan avec sa moto de l'espace Ah C'est à qui le réponde d'abord D'abord c'est l'équipe A J'ai kiffé Gribius mais mon protégé et mon préféré c'est Anakin Mais est-ce qu'il y a Mass Windu dans les propositions ? Non je t'ai donné les 4 propositions Non c'est Gribius Non c'est Anakin C'est Anakin Il y a Mass Windu Ah bah battez vous que vous êtes 5 Oui oui il est dans 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 Tu parles de la série un dessin Un dessin animé de 2003 Parce qu'à la fin on voit Mass Windu qui lui expliquant pourquoi il est justement à l'équipe Oui Alors A Gribius parce qu'il défend 5 Jedi tout seul C'est quand même la classe Mais Anakin parce qu'il se bat contre Ajani Ventress et faut pas que je spoil C'est C'est Jeanne dit Tartakovski parce que c'est le réel D Obi-Wan avec sa moto de l'espace Et qui Ah il me faut une réponse La réponse Euh Jar Jar Binks C'est le réel 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 Il fait ce qu'il veut Il faut une réponse Concerter vous avec le Jadil Anakin C'est le C 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 Anakin 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 A C C C Il a l'air d'être sûr Anakin Réponse B pour l'équipe A Et à l'équipe B La C La A C Réponse B pour l'équipe A Réponse B pour l'équipe A La A C La C La C En fait les 4 étaient bonnes Parce que franchement tout se tient La C Mais ferme t'as une gueule Non j'aurais donné un petit peu Les bidons Les bidons Mais voilà c'est bon de l'art J'ai dit la C On a tombé La C bordel mignon Question numéro 8 La C c'est les chaussures Comme Franklin Oh la C Tous les deux là vous allez Immédiatement vous noyer dans vos propres moustaches Qui est La question numéro 8 Qui est le méchant le plus gay des super nanas si on ne compte pas le diable à l'écharpe de fourrure à la peinte de crabe dégueulasse Ah bah merde A Mojojojo le singe gobernebite B Miss Bellum qui est en fait une transe de Singapour C'est Dark Vader le plus depte des seigneurs Sith Décrangle le chewing gum de l'espace qui vit dans le corps de son cum Toi t'as pas mis le maire Qui est le méchant le plus gay de super nanas si on ne compte pas le diable à l'écharpe de fourrure rose et à la pince de crabe dégueulasse A Mojojojo le singe gobernebite C'est juste Mojojo B Miss Bellum c'est moi qui ai trouvé le nom C'est quoi ça ? B Madame Bellum qui est en fait un transe de Singapour C'est Madame Bellum C'est Dark Vader le plus depte des seigneurs Sith Et lui il est pas dans les super nanas Ou des Krangle les chewing gum de l'espace qui vit dans le corps de son camion Et il est pas dans les super nanas non plus Krangle il t'emmerde il va où il veut Krangle Syllabe à Malgering dans sa façon de parler Réponse euh l'équipe B s'il vous plaît une réponse La A La A La B Thomas c'est pas le chef d'équipe La réponse C Il est pas dans les super nanas 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 C'est la B B Vous comprenez maintenant pourquoi il voulait pas le chef d'équipe Sauf que c'est le meilleur chef d'équipe qu'on ait jamais dit Qu'est-ce que vous avez voté Nan vous avez pas voté pour moi d'ailleurs Bah si Nan c'est Nico qui l'a Si si Nan moi j'étais pas là donc Nan mais ce qui est marrant c'est que je peux changer moi-même les réponses Personne ne le sait Tu vois je peux dire que c'est quand même Mojo Jojo euh Ou Dark Manor Dark Manor et pas dans les super nanas Ca peut pas être le méchant des super nanas Bah franchement je préfère Mojo Jojo hein C'est pour ça l'administration de votre président Mais euh Mais Jojo Jo il a rien de gay il est juste trop Je peux donner une réponse à madame Bellum quand même Je crois que j'ai confiance en je préfère que c'est que Il y a un édition d'un nana ou une foie gay dégueulasse Arrêtez son masque c'est un mec quoi Au cours de l'administration je pense qu'il y aura un roi et roi et roi et roi Raider Allez Dernière question la question 9 Chuuut Parmi ces 4 armures de Sensei Yard Toutes séries confondues Laquelle existe vraiment A L'armure du requin-licorne B L'armure du râteau btondu C L'armure du poisson-clown D L'armure de la colombe blanche Qui nique ta mer C'est optionnel C'est écrit dans le texte L'équipe 1 d'abord C'est un piège C'est un piège C'est laquelle existe vraiment ? Poisson de fer Les chevaliers de fer Ils ont des trucs débiles Le chevalier de bronze c'est plus débile encore Ouais mais entre le chevalier de fer et le chevalier de bronze Tu sais que là on va peut-être tenter la colon On va aller Ca reste toujours des constellations ou des anions Le truc taufle Dans Rock and the Corn exist vraiment Oui mais Rock and the Corn Moi j'appelle Rock and the Corn Vous êtes d'accord avec votre chef d'équipe ? Si il pense J'en ai rien à foutre Équipe B Donnez quelle réponse ? Poisson clown Poisson clown c'est cool Poisson clown c'est très hype Moi j'ai la hype Il y a bel et bien la réponse dedans C'est pas encore une fois une question cash C'est vraiment bien l'armure de la colombe On pensait que c'était un vieux piège Donc quand j'ai dit on va mettre la D C'est ridicule on va faire Fin du quiz Je suis désolé pour ce quiz parce que je l'ai fait je crois que j'ai été défoncé Mais c'est tranquille J'étais juste malade Défoncé à l'Ibu prophète mon gars L'équipe A est à 7 L'équipe B est à 4 C'est donc une victoire de l'équipe Il nous a tellement dominé C'est la première fois que je perds un quiz mais j'ai raté une question Une question à 15 points C'était pas la question sur Star Wars ? Non celle d'avant Je sais même plus c'est quoi C'est pas grave C'est pas grave On passe aux chroniques avec d'abord le .SM de Simon suivi du La montée d'expérience de Yann T'es prêt Simon on passe un jingle ? J'ai pas envie de faire le point Ah bah tu le fais quand même jingle ! Contrairement au podcast 13 ou à la semaine dernière si on est en direct J'ai enfin vu un épisode de Smallville Lâche ça Lâche ça Monsieur Soulou t'es puni Dans le coin Monsieur Soulou Timothée au coin Et du coup j'ai regardé un épisode de Smallville Je sais pas le combien Je crois que c'est encore la saison 6 du coup Et bah c'était de la merde J'ai pas essayé de sauver cette série En fait alors l'épisode commence dans un champ de maïs Dans le Kentucky Là où se passe Smallville de base Et y'a deux Deux mexicains Raffier et Francisco Soit en français dans le texte Xavier et Francis Peut être François Non c'est Francis C'est mieux Ils veulent s'échapper de ce camp de travail Alors que c'est dans le bout de la rue de Clark Kent Mais ça on le sait plus tard Spoil Spoil à l'air Il s'échappe du camp de travail Sauf que y'a Francis Bah il se fait choper par Par du maïs J'ai pas vu le titre de l'épisode Mais pour moi c'était le monstre du maïs Le mec il part vraiment sous la terre Et du coup bah Ravière Xavier Bah il se retrouve bien bougon Du coup il va se cacher dans Ravière et Xavier c'est la même personne Non c'est pas la même Gravier Professeur Gravier Joueur du Gravier Du coup Xavier il va se cacher dans la grange de Clark Kent Parce qu'il est au bout de la rue Au bout du rouleau surtout Quoi ? Au bout de sa vie comme moi Je comprends pas La blague Et euh... T'es sourd ? Oui Merde En plus t'as une borne Fais ta chronique bordel Oui Et du coup Pierre Kent il le récupère Sauf que Ravière il veut juste retrouver sa maman Qui travaille dans une blanchisserie à Grandville Ils ont quel âge Ravière et Francis ? A Grandville mais pas à Grandville en France Ah ! C'est une ville dans le Kentucky que ça va être grand verre J'ai une question C'est un vrai épisode ? Oui C'est un épisode de Smallville Vous avez mangé de la baguette et du fromage Quel âge ont Xavier et Francis ? Elles sont des enfants Ouais ils ont 20 plus je crois Ok cool merci Elle a une baguette de fromage Donc Clark Kent il dit Oui bah je vais t'aider à retrouver ta maman Et euh... Et Ravière Il demande aussi s'il peut retrouver son pote Alors Clark Kent il va voir dans le champ De son voisin hein Parce que c'est vraiment son voisin Le mec qui exploite des sans-papiers Dans un champ de maïs Et euh... Et Clark il utilise sa rayon X Et en fait il y a plein de calabres dans le champ C'était un peu glauque mais c'est vraiment comme ça Du coup il se dit Ouais des voisins comme ça Du coup il se dit Je vais peut-être pas dire à Xavier que son pote est mort Du coup je vais juste lui aider à retrouver sa maman Sauf qu'entre deux bah Xavier il s'est cassé Il s'est cassé pour retourner à Groundsdale Chercher sa maman Du coup Clark Kent il retourne le chercher Il dit bon je sais où est ton pote il est mort Il est en bas dans le champ Voilà Il est en bas dans le champ Du coup C'est lui Du coup Xavier il est un peu député Ah bah bah mon pote il est mort c'était comme mon frère Non en fait il était gay mais il voulait pas l'avouer Peut-être c'est pas Xavier Xavier et Francis Raffier Raffier Et euh En chasse quoi Et euh du coup il voulait euh Il voulait donner le médaillon que sa maman lui avait donné A son bro Son bro Raffier Ah Francisco du coup Et du coup il y a le monstre du maïs qui sort Qui c'est quoi ? Qui était en fait le propriétaire du champ De la ferme Je suis le maïs man Et Clark Kent en vrai il lui fout juste un coup dans le thorax Le mec il est par terre il va Il est gay mais c'est fini Et il fait du pop-corn La menace C'est la première fois que je vois un méchant aussi peu Exploité dans un pied Attends le méchant c'est un propriétaire terrien Comment tu veux qu'il survive à une attaque de Il tue à des joueurs avec du maïs Eh c'est pas rien Non il est caché Monsanto il fait pareil hein On l'arrête jamais hein C'est un monstre de maïs Il est caché sous le maïs Il avait beau C'est monstre maïs Il est sur la terre Est-ce que ça on le voit Il est vraiment sous terre Il est vraiment sous terre En fait c'était genre Pépouze En train de marcher dans le champ de maïs Et c'est le mec qui choppe par les pieds Il fait poip C'est vraiment un méchant quoi C'est vraiment un méchant quoi Moi ma passion c'est de nager dans la terre Un truc secondaire de l'épisode Qui rejoint la première C'est que Lex Luthor faisait des manipulations génétiques Avec le base Dans le champ En fait le propriétaire de la ferme Il s'est fait bombarder de Merde comment ça s'appelle De kryptonite pendant une pluie d'astéroïdes Et Lex Luthor l'a fait Restez dans votre champ On vous surveille Et voilà Voilà Et il a mis un médecin Sur le dos du propriétaire terrien En disant Bon vous vous surveillez Il faut pas qu'il sorte de chez lui Donnez lui des mexicains sans-papiers Pour entretenir sa ferme Voilà quoi Il faut pas qu'il s'occupe Sauf que Clark Kent Il va voir Lex Luthor en disant C'est normal Tu embauches des sans-papiers mexicains Dans un champ là-bas Et Lex Luthor fait Non c'est pas moi Oh t'es chiant Clark C'est normal que Clark Il puisse aller là-bas S'il y a des kryptonites partout Non parce que c'était avant Y'en a plus Oh y'en a plus Ils ont bien labouré le champ Pour une fois qu'ils font du bon travail Et du coup Clark Kent Bon bah c'est pas les critères Sauf qu'à un moment Après y'a une scène La fin de la série Tu vois Lex Luthor qui est autour De Maïsman Qui a un lit d'hôpital En tant qu'on vulcée On va l'appeler comme ça Et en fait J'arrive pas à m'empêcher de penser A ce boss dans Castle Crasher Le boss du maïs Vous vous souvenez pas de ce boss ? Oui 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 C'est une espèce de pit de maïs géant Qui vous défonce Et du coup je vois ce méchant comme ça Et tu vois Lex Luthor au dessus Non c'est pas moi Et sauf que pendant tout l'épisode Lex Luthor a dit à Alan Alon Qui est enceinte Je vous le rappelle Allez va passer un week-end A Amsterdam Allez zou On va me ramener de l'aveu Elle est enceinte de qui ? De Lex Luthor Oh mon dieu Et Alan Alon quand elle est rentrée d'Amsterdam Elle fait en fait l'argent c'est trop bien On se rend compte qu'on est puissant en fait Alors donc c'est la morale de l'épisode L'argent ça rend puissant L'argent rend puissant Belle morale Et la kryptonite te transforme en monstre de maïs Et Caillou c'est la merde Le papier c'est mieux C'est ça la Pierre feuilles ciseaux Maïs Cet épisode est étrangement passé Super vite Lex Luthor Je sais pas vu le temps passer Alors carrément c'est 50 minutes quoi un épisode Bah après il y avait un autre truc un peu nul avec le copain de Chloé Sullivan Ah si moi ça m'intéresse Bah il est con comme une bite Ah ok cool Une bite de maïs Ça représente quoi ça ? Non c'est résumé C'est fleuri Tu t'enrais combien de grains de maïs sur 1 ça débilite ? Euh 2 Parce que j'ai bien piqué J'ai rigolé Et un bon rire ça vaut que 2 Bah je suis mort Allez 20 Est-ce qu'on passe la chronique C'est violent Euh ouais En vrai ce mois-là Ah oui Yann Yann D'entre nous ton expérience qui peut Non ou sinon Si vous voulez continuer ce mois-là Le prochain d'entre nous qui revient ici Qui peut mater le prochain épisode Bah voilà on peut faire ça Ouais Non 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 Moi je partage pas la torture dessus Non 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 moi non plus non Un jeu qui souffre hein Moi aussi Moi je veux que cette chronique s'arrête C'est de la merde Ta chronique t'as finirait la saison La série Tu termines C'est lui la meilleure chute de la série Alors que la chanson Ouais mais tu es engagé à la finir Ouais mais après je regarderai que des séries de merde On passe à un jingle pour la montée d'expérience de Yann Un peu de silence s'il vous plait C'est la montée d'expérience de Yann Jingle Bon alors j'ai commencé mon histoire en étant commandant Enfin j'ai fait deux choses avant hein J'ai survécu notamment à un raid sur ma planète qui a tué tout le monde Bah c'est fait Il faut attendre que j'ai terminé C'est fini à la fin C'est le buty Mais non c'était Laissez le terminer Donc voilà donc j'ai commencé ma première mission sur le Normandie avec euh Avec un spectre à mon bord On devait euh On devait enquêter sur l'Event Prime Une colonie qui avait disparu Laisse le finir ! On est arrivé bon Notre spectre s'est fait buter Ca commençait bien l'histoire Par sa reine à notre spectre Comme ça le conseil il nous a dit Il nous a dit d'aller nous faire mettre Clairement Donc avec mon Normandie moi j'ai continué à poursuivre sa reine encore et encore Pour trouver des preuves Pour euh Pour le traduire devant l'injustice Alors c'est bien j'ai trouvé des preuves On l'a destitué de son statut de spectre On me l'a refumé Et du coup j'ai du me battre tout seul contre sa reine Ses moissonneurs Et toute la Et toute la Le putain d'univers de gattes qui m'en voulait Bon c'est bien j'avais tué et tout j'étais content J'avais tué le premier moissonneur Du nom Sol Reign J'ai tué quelqu'un je suis content Ouais 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 J'ai tué des millions de gattes On dirait j'étais à 4 en fait C'est bien je commence avec mon Normandie Pour chercher les derniers moissonneurs Avec mon Normandie j'ai roulé sur le trottoir J'ai écrasé toutes les putes là Bah non bah non mon Normandie il a explosé Je me suis fait défoncer par les... Par les récolteurs Mon vaisseau il a explosé dès le début Putain j'étais là mais merde J'fais chier Alors bon j'ai été réparé plus ou moins Avec des pouvoirs biotiques de camouflage Parce que camouflage c'est cool Avec mon sniper je fais masse dégâts Est-ce que tu t'es tapé des extraterrestres à un moment ? Ah bah oui je me suis tapé des gars Ah très bien Bah c'est le but du jeu non ? Ah oui oui c'est possible C'est le seul La seule Bah ouais parce que tu peux pas faire de la rem J'ai essayé la première fois mais ça a pas marché Tu t'es fait rejeter comme une fille Une merde Non je me suis quand même tapé des gars Est-ce que tu t'es tapé un mec pour voir comment ça faisait ? Non Ah Ça m'intéresse pas C'est une nouvelle expérience Bah c'est pas toi c'est le commandant Shepard Ouais mais Ça se trouve il est depp hein Ouais mais je suis parti du principe que J'étais le commandant Shepard J'étais le commandant Shepard Et puis bon euh Et Simon on a écouté ta chronique hein Alors t'écoutes celle des autres Et puis je suis pas contre la biodiversité la preuve Et je me suis tapé hier C'est même l'extraterrestre bleu C'est pas rien Ouais t'as participé à un Bon résultat c'est que je suis en plein de combats contre les moissonneurs Avec mon sniper, mon furtif Mais que mes potes qui arrêtent pas de mourir Que j'arrête pas d'utiliser des midi gel pour les faire revenir à vie Parce qu'ils sont trop cons pour se mettre à couvert Et c'est un peu triste ça par contre On va dire j'aurais du les laisser crever une bonne fois pour toutes Ça c'est une belle morale J'aurais du laisser mourir les compagnons C'est pas possible d'ailleurs de faire le jeu tout seul Non tu peux pas t'as toujours une équipe à chauffer En fait moi j'ai arrêté le jeu me saoulait mais euh Attends mais si tu jouais au 3 Parce que dans le 3 t'as un DLC ou tu peux T'as un appartement tu fais une belle Attends mais tu sais même pas de quel jeu on parle là Le 3 Le 3 le salaud Bon voilà y'en a là déjà qui a trouvé le nom Mais je parlais du 2ème Raypotter 3 pour être défi Non c'est Mass Effect 2 C'était un peu grillé quand même C'est vrai parce qu'en 10 secondes Commandant Normandie ça suffit tu vois Non y'avait pas eu Normandie je crois qu'y a eu juste eu Je suis commandant, je suis dans l'espace Non y'avait eu commandant, espace et spectre Avec ces 3 mots t'es défié J'ai compris quand t'as dit j'ai commencé en tant que commandant T'as pas beaucoup de jeux ou t'es directement commandant Allo ? T'es Master Chief ? T'es capitaine allo ? Non au niveau du grade je sais pas Y'a quand même pas mal de jeux Tu commences c'est très fort et puis après ils font Si dans le commandant simulator Quel grade tu as ? Lequel ? Mais là il est gradé le héros de Guerre en Foix Bon par contre la question essentielle qui se pose T'as baisé qui ? Bah j'ai dit l'extraterrestre bleu le diard Donc la preuve t'écoutais pas ? Non Parce que les humains je les emmerde C'est tous des connards dans ce jeu C'est bien pour ça que t'as dit que j'ai tué quelqu'un Ca m'a plu T'as tué qui à la fin ? Parce que tu dois tuer un de tes potes Pas de spoil hein ? Si Le JDG t'as déjà spoilé jusqu'à la fin du 3 C'est vrai je m'en fous je vais pas remarquer Moi j'avais la garde d'ailleurs J'ai laissé crever le seul mec que j'avais dans mon équipe Caïdan Le mec il se fait un harem quoi Caïdan Alenco C'est normal ? C'est comme les lions Ils tuent le mâle Ils tuent le mâle ? On terminera le podcast sur ça je crois C'est comme les lions ils tuent le mâle C'est une question du jeu en fait Le mâle est partout Caïdan je le prends jamais en jeu Parce qu'à chaque fois il me pourrit ma partie Alors s'il peut crever Il vole ton doute ? Non bah non il ne peut pas enlever mon lutte Et moi on avait quand même une idée Mal le mâle de l'homme Le mâle le méchant C'est mal quoi On est pas dans le royaume Ok donc on va conclure cet épisode Avec un dernier mot Un dernier mot Un dernier mot ? On dira au revoir c'est terminé C'est la fin de ce podcast numéro 14 Bah au revoir mais Tu reviens tout à l'heure Une petite case Ah non mais laisse tomber le Twitch On est pas le stream Le pire stream des internet pour rien tu vois C'est vrai Bref Qui vous a donné ce statut là ? Nous parce qu'on a quand même foiré tous nos Twitch Oui d'ailleurs on a même pas changé le nom En même temps vous en avez fait que deux donc Plus que ça Règle numéro 1 pour le Twitch Bannir l'alcool déjà Le numéro 2 Bannir des invités Quand ça mange c'est surtout plus du jus de raisin Prévenez avant Oui oui du jus de raisin Oui mais quand il est fermenté on appelle ça du PINARD Vous faites un live Twitch Prévenez avant Ah bah c'est ce qu'on fait ? On le fait tout le temps Midi et 10 minutes avant Pas le jour même Oh bah attends c'est pas des choses qui se préparent Moi j'aimerais bien un planning Pas du tout Non mais avoir un peu d'avance Parce que moi j'en regarde pas forcément Facebook Un jour sur deux quelque chose qui chante Bah comment tu veux que je te préviens sur mon SMS ? Bah oui ou bien oui Parce qu'on se connait mais sinon tu m'aies sur place C'est mieux même que c'est deux jours avant quand même Et parfois on prend un Twitch Parfois on sait même pas qu'on va le faire Bah c'est souvent que les gens font des Twitch Parce que tu vois sinon hier soir C'était quoi ? Et ça aurait jamais été C'est pour les podcasts qui veulent t'avoir C'est pour moi ça va aller la vie Moi c'est bien de pas forcément Anticiper et d'avoir un côté un peu instantané aussi Ca permet de... Je sais pas moins de bon sens Allez hop fin du podcast un dernier mot naïem S'il te plait vas-y vite J'ai déjà dit au revoir Très bien Thomas Bisous bisous Ilo il est pas là il vous fait des bisous Sophie Commissaire Quintal Salut Monsieur Soulou Poutrelle Et moi Au revoir Fin de ce podcast Chewbiz Oh merde Simon Leborn On s'en voit On a dit mot Merci Twitch Chewbiz Désespoir dans la voix Il s'en va beau prince Il s'en va beau prince